Yo, salut, salam, shalom. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va et tout le monde ici va très bien, grâce à Dieu, alhamdulillah. Donc, on a aujourd'hui avec nous la fine équipe, la fine équipe du 11, comme on a dit avec Seb. Alors, Sébastien, il y a Mehdi qui est avec nous, zémo-patriote, il y a Abou qui va nous rejoindre et Martial qui arrivera vers 16h30, je pense, il est au sport. Donc, veuillez pardonner notre actesse. Elle est en train de se préparer à des futures éventualités, de futures échéances. Voilà, responsabilité et d'autres échéances. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est Mehdi la semaine dernière qui l'avait proposé. Mehdi qui est avec nous. Qui nous l'avait proposé ? Qui c'est qu'ils ont ? Donc, qui nous l'avait proposé la semaine dernière ? Donc, je lui ai dit, ok, pourquoi pas, on fera ça aujourd'hui. Donc, déjà, premièrement, comment allez-vous, Sébastien ? Eh bien, écoute, ma foi, ça va, ça va tranquillement, comme dirait l'hôte. Le nouvel ordre mondial s'installe, donc, voilà, je regarde ça d'un oeil perplexe, mais confiant. Voilà. Mehdi, ça va, frérot ? Ça va, tranquillement, j'attends de le faire vacciner, là. J'attendais une petite punch, là. Je ne sais pas pourquoi, je vous suis dit, il a préparé celle-là. Tu ne sais pas, c'était en impro. C'est en impro, pas mal, pas mal. Ok, bon, le sujet, tiens, Mehdi, on va commencer directement avec toi, frérot. Alors, déjà, premièrement, parce qu'on ne le dit pas assez, et je ne le dis pas assez, et je m'en excuse, Mehdi, auprès de toi, abonnez-vous à la chaîne de Mehdi, Musulmans Patriotes. C'est vraiment, vraiment, vraiment des sujets très intéressants. J'ai pris le temps de regarder quelques vidéos, je n'avais pas le temps ces derniers temps-là, parce que je t'avais expliqué, je ne sais pas, je vous ai expliqué, on est en train de monter un club de foot avec des potos, du coup, on était beaucoup dans l'administratif, etc. Donc là, ça y est, on a obtenu, c'est bon, on est en préfecture, tout ça. Donc ça, c'est parfait. J'ai regardé ta dernière vidéo qui parle justement de ce sujet, la réimmigration. Et je l'ai vraiment trouvé très, très intéressante. Vraiment, franchement, c'était très, très bien détaillé. Il y a juste un ou… Enfin, il y a deux points sur lesquels j'aimerais revenir. Un point dont j'avais parlé, moi, dans une vidéo où je parlais justement de la double nationalité. Et un autre point où on y reviendra, de toute façon, je te renoncerai dessus. Du coup, si tu peux nous détailler un peu tout ça là maintenant, dans ton argument. Vas-y, c'est parti. Ouais, exact, exact. Tout à fait. Donc, ceux qui veulent aller justement visiter ma chaîne, la dernière vidéo, comme l'a disait Ed, c'est sur ce sujet-là. Moi, c'est un sujet que je trouve tout simplement primordial quand on aborde la question de l'identité. On ne peut pas passer à côté de cette question de la rémigration, selon moi, parce que ça fait partie pour moi d'un processus normalement quasiment naturel où on revient chez soi comme le serpent retourne à son trou, un petit peu. Et il y a eu, moi, comme je le dis à travers ma vidéo, il y a eu une histoire qu'on n'a pas écrite, mais qu'on a subie, qui est la colonisation, la décolonisation, l'immigration, etc. Pour des raisons économiques, tout ce que vous voulez, de dumping social, mais stratégique aussi pour le nouveau vers l'ordre mondial, parce que c'est aussi une volonté de créer un métissage et de détruire aussi la culture de chacun. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'appelle justement à ce que chacun renoue un petit peu avec ses racines. Pour moi, ça serait un véritable pied de nez, en fait, au nouvel ordre mondial, que chacun puisse retrouver un petit peu d'où il est venu, qui il est, etc. Pour moi, c'est super important. Non pas qu'on, encore une fois, je l'ai dit à travers ma vidéo, ça n'est pas, comment dire, certains vont me dire « tu t'appelles musulman patriote, tu t'appelles à une rémigration ». Mais pour moi, ça n'est pas du tout incompatible. C'est ce que je dis dans ma vidéo, justement. Au contraire, on est là parce qu'on n'a pas décidé d'être là, mais on est là et on est des personnes qui sont parfaitement intégrées, je crois. On parle français, on respecte les lois de la République, etc., malgré qu'on ne soit pas trop d'accord avec elles, parfois. Mais il y a un moment où je me dis, nos parents sont venus à la base, d'ailleurs, pour ne pas rester très longtemps et pour y travailler un petit bout de temps et rentrer par la suite au bled. Ça ne s'est pas passé comme ça, puisqu'entre-temps, il y a eu le regroupement familial. Mais, quelque part, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, puisque les années 50, 60, 70, ce n'est pas aujourd'hui, 2020, les années 2010, 2020, etc., où les choses ont énormément changé. Et justement, moi, je crois que c'est important, comme je le disais tout à l'heure, de revenir un petit peu renouer avec ses racines. Donc, pour moi, c'est super important, voilà, tout simplement. Ok. Alors, vite fait, on échange un sujet. Après, Sébastien, je te laisse démarrer. Alors, il y a un point, moi, sur lequel j'étais… Il y a le premier point sur lequel je suis d'accord. Je vais commencer par ça. C'est justement, avec ce dont toi, tu parles, ça va mettre justement, comment dire, l'idéologie sioniste au dos du mur. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Oui, parce que la volonté du sionisme, c'est de lever les gens les uns contre les autres. Et pour pouvoir créer cette animosité, il faut que, déjà, il y ait toutes les pièces qui soient rassemblées au même endroit. Et c'est le cas en France. C'est-à-dire qu'en France, on a tout ce qu'il faut pour faire une guerre civile, en réalité. On a une immigration forcée qui ne s'est jamais intégrée à cause, d'ailleurs, des offices sionistes. « Touche pas à mon pote », « Le Mrap », etc. Et qui était, on va dire, encartée dans des banlieues et tout pour ne jamais s'intégrer, en réalité. Et aujourd'hui, on est en train, après avoir fait l'apologie Black Blumber, de lever les communautés les unes contre les autres en France. Donc, en effet, je pense que si chacun rentre chez soi demain, et je m'adresse notamment aux musulmans, en fait, ce serait difficile pour les sionismes de faire croire aux Français et à la France que le problème de la France, c'est les musulmans. Ça, ça paraît évident, ça paraît logique. Je pense que c'est un parable comme... On va dire comme... Argument. Comme argument, exactement. Merci, Seb. Et donc, voilà. Moi, c'est principalement pour cette raison que j'ai dit dans ma vidéo, justement, que ça mettrait le sionisme au dos au mur, simplement. D'accord. Et il y a un autre point de désaccord dans ta vidéo, c'est que tu parles à un moment donné pour retrouver sa dignité. Enfin, en gros, pour retrouver sa dignité. Donc, ça veut dire que pour toi, en fait, tu estimes que les musulmans en France, en gros, n'ont plus dignité du fait de rester dans un pays qui, justement, tente tout le temps. Parce que moi, c'est ce que j'ai compris. Quand tu dis manque de dignité, ce n'est pas genre, ouais, vous foutez la honte, on est des merdes et tout. Non, ce n'est pas ça. C'est que tu es en train d'expliquer que cette République, elle essaie de nous abattre, tu vois, de nous mettre la tête dans les chiottes, mais que nous, on insiste pour rester ici. C'est bien ça, en fait, ce que tu veux faire comprendre. Ou si je me suis trompé, tu peux me l'expliquer. Nous l'expliquer. Très honnêtement, je ne me souviens pas de ce que j'ai dit exactement. Je ne vais pas te montrer. Parce qu'en fait, tu as dit, en fait, tu as dit, alors je t'explique, en fait, tu as dit quoi ? Tu as dit rentrer chez nous pour retrouver notre dignité. Ça veut dire qu'en fait, si nous, les musulmans, on est ici en France, on n'a pas de dignité à voir. Ben, c'est pas forcément ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que, quand je dis que chez nous, on retrouvera une certaine dignité. Et je parlais notamment, franchement, il faudrait que je retrouve parce qu'en fait, c'est un texte qui se construit, on va dire, avec une certaine logique, etc. Donc, pour ne pas sortir les... Que j'aille regarder ce que j'ai dit. Je pense que c'est très rapide. J'ai le texte en face de moi. Juste une minute pour ne pas dire n'importe quoi, en fait. Vas-y, vas-y. J'en profite, justement, pour te répondre. Moi, je pense que c'est pas un problème lié à la dignité, tu vois. Moi, je pense que c'est un problème plutôt lié à ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Parce qu'il y a les gens qui ont la capacité de lutter face à... Ils ont, on va dire, l'état d'esprit, tu vois. Et ils peuvent résister, en fait, à toute cette... Parce qu'au final, c'est que de la propagande, en fait. Il n'y a pas d'actes, il n'y a rien pour le moment. On verra après comment ça va se passer. Pour l'instant. Pour le moment, c'est que de la propagande. Voilà, ben oui, tu vois. Pour le moment, c'est que de la propagande. Il y a ceux qui ont la capacité de l'encaisser et de s'en battre royalement les cacahuètes, tu vois, pour être polis. Et il y a ceux qui n'arrivent pas à l'encaisser et qui restent là. Tu vois, moi, je dissocie... Enfin, j'essaie de dissocier les deux. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, à titre personnel, moi, à titre personnel, que ce soit maintenant en propagande ou que ce soit si y en a, ils veulent passer à l'acte, moi, ils trouveront quelqu'un qui a dû répondre. Enfin, je ne vais pas te mentir. Je ne fais pas non plus le warrior ou quoi que ce soit, mais ils ne vont pas trouver une pédale. Tu vois, c'est ça le truc. Moi, j'estime que moi, dans mon état d'esprit à moi, moi, je reste ici, je ne bouge pas, tu vois. Et de deux, moi, je ne vois pas ce que je vais aller faire au bled. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je n'ai aucune attache avec le bled si ce n'est ma famille. Tu vois ? Et je t'invite justement à regarder la vidéo que j'ai faite par rapport à la double nationalité. J'essaie de l'expliquer. C'est que tu vois, je n'ai pas de lien, on va dire direct avec le pays d'origine de mes parents. Je n'ai pas de lien. Si ce n'est baragouiner les mots que j'ai appris de là-bas, tu vois, on va dire le berbère de l'angélère de l'arabe. Quoi d'autre ? Je n'ai pas de, par exemple, je n'ai pas d'investissement. Je n'ai pas de lien financier, économique. Je n'ai aucun lien, moi, là-bas. Tu vois ce que je veux dire ? Les hôpitaux, la santé, c'est catastrophique. Comment dire ? L'alimentation, ça dépend où tu es. L'eau, etc. Il commence à y avoir de sacrées difficultés au pays. Tu vois ce que je veux dire ? Et quand tu es père de famille, tu ne peux pas faire ça. Quand tu es tout seul à la limite, ouais. Mais quand tu es père de famille, tu ne penses pas à toi. Tu penses à ta femme, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça que je me dis, en fait. Moi, bon, je n'ai pas vraiment retrouvé, mais ce n'est pas très grave. Je vais répondre quand même par rapport à ce que tu viens de dire. Alors, la remigration, ce n'est pas une obligation. C'est une idée qu'on propose. Moi, je ne suis pas là pour faire, si tu veux, de la pub aux idéaux d'extrême droite. On va les appeler comme ça, puisque c'est comme ça que c'est connu par la population, on va dire, de manière générale. Donc, je ne suis pas là pour leur faire de la pub, à dire, ouais, rentrez chez vous, vous n'êtes pas, il ne faudrait pas chez vous, etc. Et je ne suis pas là pour obliger qui que ce soit à aller où que ce soit. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Par contre, c'est une idée qu'il faut mettre en avant. C'est évident. C'est une idée qu'il faut mettre en avant pour les personnes qui ne se sentent pas. Si toi, tu te sens à l'aise ici, tant mieux pour toi. À côté de ça, moi, j'estime que moi, dire que je n'ai pas du tout d'attache, je ne dirais pas que je n'ai pas du tout d'attache, parce que j'y vais quand même tous les ans. Comme je l'ai déjà dit, j'ai des affaires là-bas. C'est un pays quand même que je connais assez correctement, j'y vais assez régulièrement. Donc, dire que je n'ai pas d'attache du tout, ce n'est pas vrai. Je suis né là-bas. Ah, toi, tu es né là-bas. Je suis né là, mais je suis venu très jeune. Je suis venu très, très tôt. Donc, moi, j'ai quand même des attaches là-bas. Je ne vais pas dire que je n'en ai pas du tout, ça serait mentir. Par contre, j'ai aussi beaucoup d'attaches ici et forcément, ma culture, ma mentalité, elle est française. Je le conçois totalement. Et quand je vais là-bas et que je discute avec des mecs du bled, je m'en rends compte, il n'y a aucun problème. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que tu parlais de la langue, de machin, etc. Bon, moi, par exemple, mes enfants, s'ils vivent là-bas, ils vont parler la langue de là-bas. C'est un exemple. Et pour les générations futures, ça sera la même chose. En fait, quand on fait ce travail-là de remigration, on travaille pour les générations futures. Comme quand nos parents sont venus ici, ils ne parlent pas. Moi, mon père, ça fait 50 piges qu'il est là. Il parle très difficilement français. Tu vois ? Et moi, je parle très correctement français. Donc, quand tu fais des... Tu prends une décision comme ça importante dans ta vie, c'est que tu travailles pour les générations futures. Et moi, je pense que ça serait mieux, non seulement, je pense que ça serait mieux C'est mon idée, encore une fois. C'est ma pensée. Je pense que ça serait mieux, non seulement pour les enfants d'immigrés, mais ça serait génial aussi pour les autochtones. En fait, ce que je dis, c'est que de cette manière, c'est aussi un moyen, finalement, quand on aura renoué avec ce qu'on est, de tous se respecter. C'est pas... Je pars parce que je n'aime pas la France, je n'aime pas les Français. Ce n'est pas du tout ça, ma démarche. C'est pas important de le comprendre. La démarche, c'est de dire, je vais revenir réellement vers ce... Et j'ai expliqué, d'ailleurs, j'ai même donné des explications sociologiques, scientifiques aussi, dans ma vidéo, où je dis, finalement, on a aussi... Ils ont fait une étude, comme je l'ai démontré à travers ma vidéo, où finalement, ceux qui sont atteints par des maladies, très souvent chroniques, incurables, etc. En France, et ceux qui meurent le plus jeune, ce sont les enfants d'immigrés. Les immigrés et les enfants d'immigrés. Pourquoi ? Parce que notre environnement, finalement, qui ne nous est pas le mieux adapté. Parce qu'en effet... Et moi, d'ailleurs, j'ai réorienté les gens vers une vidéo de Frédéric Delavier qui en parle, le sociologue. Donc, moi, ce que je dis, c'est que moi, je crois profondément, au fond de moi, que chacun doit revenir à la source, parce que, tout simplement, on a une attache, même si elle n'est pas, je dirais, culturelle, c'est-à-dire d'ordre du langage, etc. On a une attache qui, pour moi-même, comment dire, a à voir avec la génétique. Voilà. On doit voir avec nos valeurs, parce que, tout simplement, on vient de là-bas. Nos ancêtres, ils viennent de là-bas. Il y a aussi cet aspect-là, c'est pas parce que nous, on a grandi ici, etc., qu'on n'a pas d'attache avec le pays d'origine. On s'est construit là-bas, nos familles respectives, généralement, elles se trouvent là-bas, nos ancêtres, ils viennent de là-bas. Donc, il y a quand même quelque chose. Dire, il n'y a rien, encore une fois, pour moi, c'est faux. Il y a quelque chose, même si nous, on n'a pas l'impression d'être, comment dire, en phase avec ce pays, parce que c'est vrai, quand on va en vacances dans nos pays respectifs, il y a un décalage avec la France et tout. Mais moi, personnellement, par exemple, sincèrement, pour moi, les hôpitaux, bon, les hôpitaux, c'est important, mais l'éducation nationale, etc., en Algérie, on va dire, l'école, par exemple, les routes, les machins, etc., je sais que ce n'est pas mieux, forcément. Mais d'une part, moi, je pense que ce n'est pas le plus important. D'autre part, je pense que si les enfants d'immigrés rentrent chez eux, c'est peut-être aussi pour améliorer le pays. Peut-être qu'ils pourront apporter aussi une plus-value. Moi, je crois profondément qu'ils peuvent apporter une plus-value. Quand je regarde, par exemple, alors je donne un exemple, très souvent, on fait des références au foot parce que c'est notre kiff, mais je donne un exemple, par exemple, de l'équipe d'Algérie où 90 % de l'équipe d'Algérie, c'est des enfants d'immigrés et c'est pour ça qu'ils sont super forts. Donc, quelque part, ils ont apporté une plus-value à l'équipe d'Algérie qui ont fait qu'ils ont gagné la Coupe d'Afrique la dernière fois. Si c'était juste les blédards, entre guillemets, ce n'est pas péjoratif, mais si c'était juste les blédards, on sait qu'on n'aurait jamais gagné la Coupe d'Afrique en Algérie. Donc, c'est une plus-value et je pense que c'est pareil pour le pays. Les enfants d'immigrés peuvent être une plus-value. Ils ont reçu une formation française, une éducation à la française, entre guillemets, c'est-à-dire il y a un professionnalisme, etc. Ce qui manque en Algérie, il n'y a pas de professionnalisme. Un mec, il te donne rendez-vous à 10 heures, il peut arriver à 15 heures, il n'y a aucun problème. Il va te dire non, c'est la normalité, il n'y a aucun souci. Donc, c'est à nous peut-être d'arriver avec cette mentalité et de leur offrir une nouvelle idée de ce qu'est la vie, le travail, etc. Moi, c'est mon point de vue. Oui, je comprends, je comprends, je comprends, après, il y a plein de facteurs parce que si on revient, par exemple, nous, on revient à notre religion, on voit que, par exemple, habiter dans un pays qui n'est pas celui, par exemple, comme tu dis, de tes origines, c'est tout à fait faisable. Quand tu regardes les musulmans en Abyssinie, etc., même à la libération de la Mecque ou quand ils sont partis à Médine, beaucoup n'ont pas forcément rejoint la société islamique qui commence à naître à Médine, etc. Il y en a, ils sont restés en Abyssinie, ils ont fait leur vie, ils sont morts là-bas, mais ton point de vue est vraiment intéressant et de toute façon, on va l'approfondir, on va l'approfondir. Après, il faut savoir un truc, c'est que le néguse d'Abyssinie dont tu parles et qui a accepté, enfin, qui a toléré les musulmans dans son pays a fini aussi par se convertir à l'islam. C'est quasiment devenu un pays musulman, l'Abyssinie. Donc, voilà, c'est important quand même de le préciser. Ok, super, merci Mehdi, merci pour cette attention on enchaîne. Sébastien, je te laisse, je te laisse vous donner ton avis sur ce sujet. Ben, écoute, il y a... Ce qui serait intéressant, Sébastien, je te coupe, c'est que tu me... Si tu peux nous développer aussi ce que tu m'as dit tout à l'heure quand on s'est appelé. Ah oui, 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 ok, effectivement. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on peut parler de rémigration générale, c'est-à-dire en fait, d'immigration et d'immigration pour les Français qui, de toutes les façons, vont connaître dans très, très peu de temps beaucoup, 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 beaucoup de problèmes. Mais, bon, déjà, moi, je comprends, je comprends ce que tu voulais dire, enfin, du moins, je pense comprendre quand tu parlais de dignité, et je pense que tu voyais un peu plus ça sous le joug de la foi et de la liberté finalement qui va avec et te sentir dans ton élément plutôt que de devoir subir, de devoir toujours faire attention. Enfin, je pense que c'était plus dans ce sens-là que tu le pensais, non ? Oui, voilà. Oui, évidemment, oui, c'est ça, c'est ça. Évidemment, oui. Non, mais de toute façon, mon message, tu verras, si tu as le temps de save ma vidéo, tu verras que, en fait, mon message n'est pas anti-français, ce que je disais tout à l'heure. Même si je parle à un moment donné de dignité, etc., à la limite, je m'en prends évidemment principalement aux élites françaises et à tout ce qu'on peut suivre aujourd'hui, les élites françaises qui ne sont plus françaises. Comme le disait Alain Soral avant de parler, comment ça s'appelle, de grands remplacements, il faudrait d'abord parler des grands remplaceurs. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Non, non, mais je suis bien. Alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. Seulement, alors moi, je trouve que le projet, il est très, très bien. D'ailleurs, moi, je soutiens tous les projets, tous les projets panafricanistes, puisqu'en réalité, c'est rejoint les panafricanistes et effectivement, de dire les compétences acquises parce que c'est ce qui fait aussi gravement défaut au continent africain en règle générale, c'est le fait d'avoir des gens qui partent, qui viennent se former, mais qui ne retournent jamais sur place pour plein de raisons. Et effectivement, ça limite forcément le développement, que ce soit des infrastructures ou simplement du commerce. Donc, jusque là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais là où je vais mettre je vais mettre un bémol, c'est qu'il faut être dans une dynamique de changement complet, c'est-à-dire en fait, pour que tous les projets dont on parle puissent fonctionner à un moment, il faut remettre à plat, en fait, j'ai presque envie de te dire, toute la planète. C'est-à-dire si tu pars, si tu retournes par exemple en Algérie ou pour les Marocains au Maroc ou la Tunisie, les situations économiques qui sont là-bas sont plutôt désastreuses. Et elles le sont parce qu'elles ont été organisées pour être désastreuses. Parce que s'ils n'étaient pas désastreuses, en fait, vos parents ne seraient jamais venus chez nous. Ça, c'est bien une évidence. Même si on leur avait demandé si ton père gagnait très très bien sa vie là-bas ou du moins normalement sa vie là-bas, il n'aurait pas dit tiens, tiens, je vais aller me faire chier dans une cité parisienne ou dans un mobilhome à côté de Cassis pour la gloire et la grandeur de la France. Donc, déjà, ça suggère que quand on est dans cette dynamique de repartir, on soit premièrement dans ce que je dis, c'est-à-dire être dans le volet économique en fait, mais ça sous-entend aussi, parce que finalement, ce que j'essaye de dire, c'est que les mêmes salopards qu'on a ici sont nommés exactement de la même manière là-bas, tu vois ce que je veux dire et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait un nettoyage qui soit synchronisé de manière à ce que effectivement, tout le monde reprenne sa dignité et au sens noble du terme. Juste deux secondes justement par rapport à ce que tu dis, en Algérie, les Algériens, je pense que l'ont parfaitement compris et que le Hirak, donc les manifestations qui ont lieu depuis maintenant plus de deux ans en Algérie, ce sont, si tu veux, le résultat de cette prise de conscience et en fait, l'objectif justement pour eux, c'est de dégager toute la racaille au pouvoir et quand on est un véritable patriote d'où qu'on soit, il faut soutenir ces mouvements, je le dis, de la même manière qu'on soutient les Jeux, il faut soutenir le Hirak algérien et tous les mouvements patriotistes qui peuvent avoir lieu dans le monde parce que je suis d'accord avec ce que vient de dire Seb, c'est ce qui permettrait réellement de renouer avec ses racines et ses valeurs. De toutes les façons, immanquablement, alors ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre parce que oui, ils sont trop jeunes ou alors ils n'ont pas encore l'expérience nécessaire de la vie mais immanquablement, à un moment donné, on a envie de retourner là où on est né, là où sont nos origines. En fait, en réalité, c'est un peu comme l'éléphant qui va mourir au cimetière des éléphants, tu vois, il n'a pas envie de mourir au bord d'une décharge. non, il va dans l'endroit qu'il a vu qu'il a vu qu'il a vu naître et ça, c'est quelque chose, je crois que c'est instinctif, ça fait partie en fait durant toute la vie de la construction d'un homme et ensuite de la compréhension et de la sagesse quand il arrive plutôt sur la fin de sa vie. D'ailleurs, il suffit tout simplement de regarder, on va prendre une communauté en particulière qu'il le fait très très bien, c'est les Portugais. Les Portugais sont venus travailler en France et dès lors qu'ils ont pu être en retraite, ils sont retournés immédiatement au Portugal. Déjà, ils ont augmenté le niveau de vie du Portugal, forcément, puisqu'ils amenaient aussi de la devise et ils ont permis aussi de développer certains endroits du Portugal parce qu'ils ont qu'ils ont fait construire, ils ont construit eux-mêmes parce qu'ils sont capables de tout faire, mais je veux dire, techniquement, à un moment donné, leur projet n'a effectivement jamais été de rester et mourir en France, bien évidemment. Maintenant, ça s'applique à une génération qui était encore attachée à sa famille, qui avait encore un certain nombre de valeurs et moi, si je suis effectivement pour la ré-migration, je dis qu'il faut que ça se fasse très vite ça parce que la... comment est-ce que je pourrais dire ça ? La destruction de l'identité est tellement forte, tellement rapide via le consumérisme parce que le mal, il est là. Le mal, finalement, c'est l'argent et ce qui en découle, le consumérisme absolu. Alors maintenant, j'ai noté un truc là tout à l'heure que tu disais parce que tu parlais du regroupement familial. Et alors, c'est assez étrange parce que figure-toi que depuis deux jours, il parle justement d'en terminer en fait avec le regroupement familial pour 2025 et de faire en sorte que la loi, puisque ça avait été une loi, soit abrogée et que donc le regroupement familial ne soit plus une forme d'obligation de par la loi ici. Et donc, ça montre bien que de toutes les façons, ils sont en train de monter effectivement les communautés les unes contre les autres et qu'ils veulent cette guerre civile. De toute façon, on le voit bien, ils sont là pour l'organiser tous les jours, quitte même à laisser des flics se faire buter, tu vois, histoire que la mayonnaise prenne bien. On ne parlera même pas des militaires qui sont derrière et qui sont en réalité les agents de campagne de Marine Le Pen, de campagne présidentielle parce que je rappelle qu'on est quand même rentrés maintenant dans la dernière année avant la présidentielle et que donc ce sont des événements de campagne. C'est de la politique politicienne. Sauf que tout ça peut déraper peut déraper effectivement très 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 rapidement. Donc, il faut y faire extrêmement attention. Mais encore encore une fois, moi je dis partir, d'ailleurs moi c'est ce que je suis en train de faire puisque là je prépare mon départ pour le Congo avec Mathieu et d'autres et d'autres personnes d'ailleurs qui vont suivre en même temps parce que tout simplement ici ça n'est plus viable. Mais ça sous-entend que quand je vais arriver là-bas il faut effectivement qu'on apporte une plus-value mais il faut aussi qu'on soit relativement ferme sur par exemple on va prendre l'exemple de l'Algérie. L'Algérie doit retrouver la pleine possession enfin le peuple algérien doit retrouver la pleine possession de ses champs gaziers de ses ressources parce que sans ça du pétrole oui bien sûr parce que sans ça en fait tu ne restes qu'un esclave finalement comme un autre sur la planète tu vois ce que je veux dire finalement peu importe l'endroit où tu iras si ce n'est que tu essaieras de choisir le lieu en adéquation avec ta foi éventuellement face à la mer si c'est possible parce que tu choisiras un coin sympa mais tu seras juste un esclave avec jus sur la mer tu vois ce que je veux dire après après moi je suis d'accord avec ce que tu dis Seb mais c'est on va essayer moi je pense que à notre échelle il faut justement tenter de changer les choses comme on peut à notre niveau comme je le dis en Algérie par exemple tu as pris l'exemple de l'Algérie comme j'ai dit tout à l'heure il y a des manifestations malheureusement on sait pertinemment que ça va être très très compliqué de changer les choses parce qu'en fait il y a une corruption on parlait de l'Algérie qui est à tous les étages à tous les niveaux c'est pas seulement au sein de la junte militaire c'est vraiment à tous les niveaux pour donner un exemple très clair par exemple le peuple le peuple enfin des gens qui font partie du peuple vont créer des pénuries volontairement ils vont cacher par exemple des aliments et ils vont comme ça ça va laisser les prix monter etc et après ils vont rendre ça une fois que les prix ont monté et le peuple le sait donc en fait exactement parce qu'il n'y a aucune réglementation en Algérie vraiment il n'y a aucune réglementation c'est l'anarchie totale chacun fait ce qu'il veut et et justement il faut que ces gens là soient punis par la loi pour ça il faut qu'il y ait une loi et qu'elle soit appliquée parce qu'il y a beaucoup de copinage chez nous il y a beaucoup de je connais un tel je connais un tel je connais un tel et ça il faut que ça cesse clairement et je pense qu'en Afrique de manière générale c'est ça je pense que c'est un même africain voilà ok bah on a vas-y finis excuse-moi non non parce que je crois que tu veux dire quelque chose oui non je disais la France a été classée premier pays d'Europe pour sa corruption parce qu'en réalité on a alors on a une corruption qui est un petit peu moins visible parce qu'effectivement tu sors pas tu sors pas 1000 dinars pour payer le flic directement sur le bord de la route mais en fait nous aussi on a une corruption endémique qui passe bien tout simplement par nos nos comment nos administrations qui sont qui sont voilà la clé de tout je veux dire demain tu montes à n'importe quel dossier je veux dire si tu connais pas un tel qui connaît un tel qui connaît machin le marché du travail il est exactement pareil 80% du marché du travail est dit caché c'est à dire que tout se passe que par relation copinage et compagnie donc juste pour te dire que ici finalement on se retrouve aussi même si c'est beaucoup moins visible c'est moins visible ouais c'est moins visible ça l'est moins ça l'est moins par exemple je vais te donner un exemple très concret par exemple un notaire en Algérie moi c'est des affaires que je connais personnellement va par exemple il va t'as un litige avec une tierce personne il est censé régler ce litige la personne est censée lui passer de l'argent que lui il est censé me remettre et bah lui va prendre l'argent pour lui et il va le dépenser or ça en France je crois que ça peut arriver difficilement parce qu'il y a quand même une loi et le mec t'es pas ce qu'il veut surtout quand t'es notaire quand même c'est un poste à haute responsabilité et en Algérie ce genre des choses est courante mais parce que mais parce qu'en réalité vous fonctionnez vous fonctionnez avec exactement le même système administratif que nous et avec les mêmes contraintes en fait vous êtes dans un système républicain de A jusqu'à Z alors après effectivement il y a des choses qui sont qui sont comment qui sont propres en fait propres en fait au pays mais quand tu regardes bien l'Algérie on peut parler le Maroc aussi et la Tunisie c'est pareil si on parle des problèmes d'urbanisme des questions d'urbanisme voilà t'as des mecs ils arrivent ils disent ouais bah tiens moi je mets ma maison là tu vois le mec il se pose pas la question de savoir si ça va faire chier autour ou si s'il va y avoir un problème tout comme l'état tout comme l'état ne se pose pas la question en se disant ouais mais t'as construit ta maison et moi j'avais prévu de faire passer une route donc tu dégages et t'as tout perdu tu vois bien évidemment mais ça encore une fois il faut en fait que tout le monde change le monde doit changer moi je suis d'accord avec toi on doit aller là où déjà on se sent on se sent le mieux et j'ai presque envie de dire le mieux valorisé que ça soit sur la foi que ça soit sur la vie la vie en règle générale maintenant maintenant encore une fois le combat d'unité de la foi qu'on mène ici tu retrouveras en fait les mêmes problématiques là-bas c'est à dire qu'il faut aussi penser que au bled tous les tous les les français entre guillemets les enfants qui sont les français ne sont pas forcément toujours attendus avec le meilleur oeil et la bienveillance voilà parce que parce qu'il y a des gens il y a des gens qui considèrent que ceux justement qui ne sont pas rentrés ou qui sont restés sont des traîtres enfin bon voilà il y a plein de plein d'idéologies différentes et c'est un parcours du combattant aussi et d'ailleurs la cause la cause en est à la double nationalité parce que les becs ils sont là ouais vas-y frérot machin et compagnie et puis dès qu'ils ont un problème c'est ambassade de France s'il vous plaît donc ils se font en fait aussi haïr par les populations locales après 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 excuse-moi Seb il y a un problème je suis d'accord je t'en prie avant de régler le problème de la vie de nationalité il faudrait qu'il y ait un problème de manière générale en Afrique moi je connais le cas de l'Algérie par exemple si les gens veulent acquérir aussi à tout prix la nationalité française ou une nationalité de manière générale européenne ou occidentale canadienne française peu importe ou américaine c'est parce qu'en fait le passeport algérien quand même te permet d'aller nulle part dire qu'en dehors de l'Algérie et ça c'est un vrai problème il faut régler ce problème moi alors là je suis pas d'accord avec toi c'est pas une question de passeport algérien c'est une question d'économie les gens les gens veulent le passeport finissez sur ce sujet et après on va enchaîner avec les deux carimes on a deux carimes avec nous aujourd'hui super on a en fait des gens beaucoup de ceux qui migrent sont des migrants économiques en fait en réalité plus que des réfugiés politiques ou je ne sais quoi qu'on invente au fur et à mesure que ça nous arrange ou que ça ne nous arrange pas et la vraie problématique elle est là et c'est pour ça que je te dis que le coeur le coeur de tout ça c'est les marchands du temple et l'argent et la volonté en fait de chacun de balayer tout ce système pour revenir pour revenir aux vraies valeurs voilà c'est tout tu prends la France excuse moi c'est pas ce que je suis d'accord avec toi c'est pas ce que j'ai voulu dire en fait évidemment que c'est des réfugiés économiques pour la grande majorité mais ce que j'ai voulu dire en fait c'est qu'il y a un problème moi je le sais parce que pour côtoyer le peuple je sais que ça c'est un véritable problème et en plus ça s'explique c'est à dire qu'en fait même pour aller en vacances par exemple nous quand on va aller en vacances on va aller en Espagne on va aller en Italie on va aller en Angleterre on va aller aux Etats-Unis on peut y aller demain eux c'est un véritable problème parce qu'en fait s'ils vont en vacances ils vont en Écosse en Algérie c'est à dire qu'ils restent dans le même patelin et moi je dis qu'il y a quand même ce problème là aussi qui est à régler mais ça c'est un problème je dirais qu'il faut régler à l'échelle nationale c'est qu'en fait le passeport algérien ne permet pas je ne dis pas d'aller où on veut pour y rester etc après ça c'est autre chose mais d'aller par exemple en vacances dans un endroit etc et c'est normal c'est humain de vouloir de temps en temps s'évader changer de pays le temps d'une semaine deux semaines et ensuite de revenir à ses affaires et c'est un problème justement qu'ils voient que les Européens de manière générale le passeport européen permet de voyager où ils veulent alors que le passeport algérien lui ne permet de ne pas sortir du territoire en fait c'était surtout ça que je voulais dire avant ok alors juste un truc puisque je vois dans le chat ça commence un peu à s'exciter je vais vous demander de vous calmer parce que je vais sortir le fouet je vais mettre des coups de fouet là un peu parce que moi je suis quelqu'un de très tolérant mais commencez pas avec vos histoires de ouais je suis contre le métissage c'est pas le sujet d'accord restez dans le sujet s'il vous plaît parce que voilà ça va vite me gaver c'est le ramadan j'ai la dalle on est dans les derniers jours on est tous nerveux on est tous tendus calmez-vous c'est mieux pour tout le monde voilà les histoires des métissages tout ça etc Pierre tu viens d'arriver ton métissage amènera allez hop pareil tu me gaves on doit pendant quelques temps on ne se passe pas avec vos histoires on a deux Karim qui viennent de nous rejoindre je suis désolé je ne suis pas quelqu'un qui bloque les gens tout ça mais quand c'est pas dans le sujet surtout quand ça manque de respect comme ça là je vois tout à l'heure ça part avec des enfants etc restez tranquille parce que voilà moi je vais mal par les mots ne parlez pas des enfants des gens Karim on va commencer par Karim Sardaoui et après on a Karim Ragnarok qui est avec nous Karim qui justement est issu du métissage franco-algérien qui va un peu nous donner son ressenti sur tout ça et en plus ça fait longtemps on n'a pas gravé ensemble Ragnarok ça va être l'occasion ça va être grave vas-y Karim Sardaoui je te laisse t'exprimer un peu sur le sujet de la ré-migration qu'est-ce que t'en penses ? déjà vous m'entendez bien ouais oui déjà bonjour à tous bonjour à tous j'espère que ça va très bien en ces temps de crise de toute façon il y a le soleil qui vient donc ça va aller bien moi ce que je pense c'est que c'est une bonne idée la ré-migration ça dépend des facteurs aussi ça dépend des chances des personnes qui peuvent ré-migrer dans une terre où ils pourront se sentir en paix avec leur famille là oui il n'y a pas de soucis mais une personne qui se sent bien en France qui se sent français qui est déjà en France qui se sent très bien qui se sent à l'aise franchement je ne vois pas du tout à quoi ça lui servirait donc c'est une très bonne idée à condition que notamment bien sûr qu'on a comment dirais-je ça soit volontaire voilà ça soit volontaire et qu'on a son intérêt qu'on soit à l'abri parce que le plus important c'est d'être à l'abri avec sa famille surtout pour ceux qui en ont c'est une très bonne idée après bon voilà malheureusement la ré-immigration ne sera pas le seul sujet il y aura aussi l'immigration parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'en France tu as même des français qui aujourd'hui sont obligés de quitter le pays parce que parce que quand ils disent des choses qui ne plaient pas ils sont poursuivis tu vois donc moi je pense qu'en fait ça va être un problème général il n'y aura pas juste une ré-immigration ça va toucher ça va dans les deux sens ah oui ça va dans les deux sens parce qu'aujourd'hui tu as des gens qui fuient moi je le vois avec Soural j'ai vu avec Diodonné récemment elle a demandé l'Asie en Turquie tu vois tu peux plus faire une blague sans avoir la police derrière toi donc je pense que en fait ça va être un problème qui va se généraliser ça c'est pas une ré-immigration c'est plutôt une immigration à l'envers c'est ça c'est ce qu'ils veulent tu vois aujourd'hui on sait que les élites mondialisées veulent notamment que les gens n'aient plus de racines tu vois qu'ils n'aient plus d'ancrage comme ça c'est facile de les manipuler donc du coup ils font tout pour qu'on a notamment le chaos jaillisse partout pour qu'ensuite notamment les gens partent et ailleurs et comme ça ensuite il n'y a plus de racines donc la ré-migration moi je pense la ré-migration moi je pense que c'est une bonne idée pour ceux qui ont une famille et qui ont un endroit où ils pourront notamment comment dirais-je se renouveler tu vois après bon il faut faire attention il ne faut pas partir comme ça il faut avoir un bon endroit où tu vas pouvoir surtout il faut penser à ses enfants le bien-être de sa femme tu vois et puis quand t'en ré-émigres il faut être sûr que là où tu vas aller tu vas te sentir bien tu vois c'est pas ré-migrer en état d'urgence en disant bon voilà je pars dans tel endroit puis tu te retrouves mon frère tu vas dans un pays c'est encore plus pourri que la France donc voilà et après pour ceux qui comment dirais-je pour ceux qui voudraient se battre pour la France s'ils ont des familles ils peuvent ré-migrer ou même ré-migrer dans des lieux pour émettre leurs familles en sécurité et mener des luttes tu vois il y en a qui le font tu vois t'as des alerteurs des alerteurs qui le font qui ré-émigrent ou qui ré-émigrent dans un pays par exemple mais qui continuent tu vois à informer les gens sur ce qui se passe en France moi je pense que s'ils ont des familles ça peut se faire tu vois et d'ailleurs c'est ce que les gens faisaient avant tu vois quand il y avait par exemple des guerres les gens émigraient chez le voisin mais ils amenaient leur famille à côté et ils revenaient dans le champ de bataille parce que voilà tu vois il fallait libérer le pays donc moi je pense que c'est pas une mauvaise idée tout dépend voilà des personnes et de ce qui va tout simplement les permettre d'être bien surtout et leur famille parce que comme notamment tu grappais Zied tu vois quand on est seul c'est facile tu vois quand t'en es seul c'est facile notamment de résister tu vois mais quand t'as une famille c'est difficile c'est difficile de moi je m'adresse surtout à ceux qui ont une famille tu vois qui ont une femme et des enfants la ré-immigration s'ils peuvent ré-migrer dans un lieu où leurs enfants et leurs familles sont en sécurité qu'ils le fassent qu'ils n'attendent pas parce qu'on voit la situation en train de dégénérer on le voit on veut faire sortir l'armée et pas pour de bonnes raisons en plus pour des raisons obscures tu vois qui va toucher tout le monde d'ailleurs parce qu'au départ on va faire croire que oui c'est pour les banlieues c'est pour les musulmans mais très vite ça va se généraliser à tout le monde c'est comme tout ce qui s'est passé avant chaque fois voter une loi contre les musulmans ça s'est généralisé à tout le monde d'ailleurs excuse-moi de te couper j'en profite pour dire j'ai débunké la chose avec Mathieu plusieurs fois ne confondez pas ce qui vient de se passer il n'est en aucun cas question en fait ces militaires parlent au gouvernement en leur disant attention votre cul est menacé ils ne demandent pas au peuple de sortir ils sont fidèles à la république et prêts à défendre la république pas à défendre le peuple ne vous trompez pas là-dessus parce qu'il y en a plein qui sont partis en mode ouais vas-y ça y est c'est bon l'armée non 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 pas du tout mais alors absolument pas l'armée est en train de valider le système sioniste et j'ai même envie de dire c'est pratiquement l'aboutissement du plan 11 ouais complètement c'est ça c'est ça et on l'a vu oui tout à fait tout à fait je prends l'exemple de Génération Identitaire par exemple Génération Identitaire ça a bouffé à tous les rateliers tu vois en pensant que notamment elle allait être légitime et elle s'est fait dissoute là par Darman qui était un grand ami de Génération Identitaire vous imaginez donc systématiquement la même récurrence c'est à dire on a toujours les personnes qui disent toujours aimer les personnes qui se font toujours passer pour les plus nationalistes les plus militaires sont toujours ceux qui derrière mais finissent par notamment endommager notamment les nationalistes et les identitaires donc moi voilà donc moi mon avis sur la réimmigration c'est une bonne idée à partir du moment où on met sa famille en sécurité et on se sent bien c'est ça le plus important et la réimmigration quelque part parce que même les Français qui aujourd'hui se sentent mal en France malheureusement s'ils peuvent partir dans un lieu ils se sentent bien mais il faut qu'ils le fassent pour leur bien pour leur famille ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent le territoire non ils mettent leur famille en sécurité pour revenir plus tard mener la lutte moi je pense à ça donc voilà moi je suis d'accord avec toi c'est par rapport aux familles parce que et c'est plus venant de ta propre famille quand tu as des enfants que c'est difficile tu vois par exemple moi je prends mon cas à moi tu vois c'est pas évident mes prises de position c'est pas évident pour certains de ma famille j'ai des gens qui me calculent plus qui se disent ouais t'es devenu une personne à risque etc mais voilà ça peut en fait le plus relou c'est gérer la famille c'est pas gérer l'extérieur tu vois on va dire tout ce qui est l'état machin tout ça ça c'est ça c'est tu vois moi j'ai tendance à dire que c'est des gens tu leur cries dessus ça y est ils reviennent plus quoi ils sont obligés de revenir à 40 je veux dire le plus relou c'est la famille ça c'est vrai le plus relou c'est la famille après après je reviens sur ce que j'ai dit au début quand j'ai changé avec Mehdi c'est vrai c'est vrai dans un sens où par exemple tu choisis l'endroit où tu vas aller alors j'ai un écho je crois que c'est chez toi Karim Sardaoui tu peux couper ton niveau je crois attends c'est bon non non moi Karim alors attendez bref c'est pas grave qu'est-ce que je veux dire donc ouais voilà alors j'ai un écho les gars je sais pas si c'est qui j'ai un écho je sais pas si c'est qui c'est pas moi j'avais coupé mon micro alors attends c'est bon ah c'était chez Mehdi pas grave donc voilà Karim Frérot Ragnarok comment tu vas déjà ? bah écoute ça va et toi ? ouais ça va ça va on va essayer de rester sérieux parce que quand lui et moi je vais être sérieux après je vais te dire c'est pas un sujet que j'aime beaucoup c'est pas un sujet que je maîtrise c'est un sujet en plus que je prends avec des pincettes parce que tout le monde a une certaine légitimité sur la question tout le monde a son point de vue tout le monde a raison en fait sur la question le problème c'est que de fait c'est vrai tout le monde a raison alors moi j'arrive à comprendre ce qu'on appellera le français de souche je peux comprendre qu'à un moment donné ils se disent bon bah il y a un ras-le-bol il faut que les personnes qui ne sont pas français de souche rentrent dans leur pays etc mais en fait ça va aller avec le deuxième point que je trouve encore plus intéressant c'est la résistance sur internet on a parlé tous les mois il y a dans le privé il y a des points où on n'est pas d'accord c'est pas pour autant qu'on va se détester pour ma part en tout cas ça ne change pas grand chose moi je ne crois pas spécialement à la résistance sur internet je ne crois qu'en l'information sur internet ou à la désinformation diront certains moi je me demande juste en 2021 pourquoi on se bat ou contre qui on se bat et c'est une question que je me suis posée tu peux remonter dans les années 60 est-ce que dans les années 60 on n'était pas en train déjà de se battre pour la France de 2021 est-ce que dans les années 30 on n'était pas en train déjà de se battre pour la France en 2021 et je regarde les causes et les conséquences et je me dis dans les années 60 il s'est passé des choses qui font qu'aujourd'hui la France est ce qu'elle est et puis tu peux remonter comme ça sur des générations et on se rend compte qu'on a toujours travaillé contre quelque chose qui nous a amené là où on en est donc c'est une fatalité moi je la constate et je la déplore après la question que je me pose c'est rémigration oui mais qui décide de quand qui décide de qui pourquoi pour des raisons économiques parce que j'ai cru comprendre qu'en France il y avait des choses qui permettaient aux gens qui permettaient de venir en masse en te faisant miroir un petit peu une espèce d'eldorado comme ça venez en France c'est le pays de la réussite et puis maintenant on parle de rémigration donc je me dis j'ai l'impression que ça y est il s'est passé des trucs très positifs pour ce beau pays alors je n'accable pas la France mais j'accable directement les dirigeants de l'époque et les dirigeants actuels qui je pense se foutent bien de la gueule de tout le monde aussi bien des français de souche que des français issus d'immigration donc en fait ça arrange qui la rémigration aujourd'hui et qui a intérêt à repartir et puis où surtout moi tu l'as souligné moi je suis d'origine je suis français d'origine algérienne du côté de ma mère je me sens français et quand j'entends j'en ai vu un de telle heure dans le chat que je n'aimerais pas mais j'avais déjà eu le plaisir entre guillemets comme de me coincer le zizi dans une porte de parler avec lui et ce mec là peut te tenir un discours du moi si j'étais président de ce pays bon bah déjà ça constituerait déjà à enlever la virgule entre le 8 et le 0 pour obtenir un QI à peu près correct et puis savoir si vraiment tu es légitime sur la question de toi tu restes ou toi tu pars qui reste qui part pourquoi on reste pourquoi on part moi je ne me vois pas partir de ce pays si ce n'est pour des raisons pour des raisons je pense que bientôt ça va puer en France c'est clair est-ce que c'est pour autant de la lâcheté j'en sais rien si tout le monde regarde tout le monde voit midi à sa porte moi je regarde le truc je me dis est-ce qu'aujourd'hui on est les bienvenus et puis qui décide comme pour la rémigration qui décide qui est le bienvenu je regarde juste les intérêts alors moi je ne suis pas de gauche je ne suis pas de droite je n'aime pas spécialement la politique mais c'est vrai que les gauchistes ce n'est pas mes copains on n'est pas amis en fait ils diront que je suis pour un mec franco-maghrébin de droite et puis les mecs de droite diront que je suis un gaucho et puis tu entends des trucs incroyables mais voilà aujourd'hui je vois à qui a profité l'immigration et maintenant je me demande à qui peut profiter la rémigration c'est une question verte ouais c'est ça c'est ça non mais ouais c'est alors Mehdi je crois que c'est l'écho il est chez toi ah voilà parfait bien vu frérot donc donc ouais donc en fait on a fait le tour de table et moi je constate un truc c'est qu'on a on est tous d'accord sur un point c'est que ça va dans un sens comme dans l'autre et comment dire et moi Sébastien je voudrais que tu développes un peu comment dire ce que tu m'as dit tout à l'heure au téléphone qu'on puisse un peu le développer parce que ça fait partie du sujet ouais tout à fait bah déjà je pense que la première chose à comprendre c'est que toute cette histoire de migration et immigration est quelque chose qui a été planifié depuis vraiment très très longtemps il suffit de voir ça fait en gros allez on va dire 15-20 ans qu'on a environ 100 000 français qui quittent le territoire tous les ans pour aller immigrer alors c'est partout c'est partout dans le monde il n'y a pas forcément une zone géographique particulière et notez que systématiquement on a fixé les quotas d'immigration à 150 000 personnes j'ai envie de dire si vous voulez niveler par le bas un pays ben c'est exactement ce qu'il faut faire parce que ceux qui partent sont en général les plus diplômés et ceux qui arrivent sont en général ceux alors où ils sont très diplômés ou alors ils ne le sont pas du tout et forcément ça finit par créer un déséquilibre sociétal c'est celui dans lequel dans lequel nous sommes nous sommes maintenant et l'idée en fait que les français aujourd'hui doivent aussi quitter doivent aussi quitter la France parce que moi je pense que c'est pratiquement une question une question de survie en fait maintenant je ne suis pas fan du général de Gaulle mais l'idée de partir pour reformer un corps expéditionnaire et revenir au combat je pense que je pense que ça fait sens ça fait ça fait vraiment sens et en plus de ça je pense aussi que ça permettrait bon encore encore une fois faut-il avoir des gens qui sont dans un dans un bon état d'esprit j'ai envie de dire si tu vas là-bas en te disant ouais je vais enculer les bouignols et les négros tu vois ce que je veux dire ça va très très mal se passer ouais mais plutôt plutôt de dire ben voilà ressouder en fait en réalité les liens et montrer aussi en même temps que s'il y a des français qui sont obligés de quitter la France c'est que forcément il y a quelque chose qui ne va pas ici et ça permettra aussi de montrer à ceux qui veulent quitter leur pays pour venir ici que ça n'est pas que ça n'est pas ça n'est pas tout rose parce que il faut bien comprendre une chose quand on a parlé d'économie parce que l'économie en réalité c'est le cœur du sujet c'est le vrai cœur du sujet toutes ces histoires d'allocations de CAF de sécurité sociale en réalité c'est le c'est le le talon d'Achille de tous ceux qui pensent que la France est en El Torado parce que on arrive à la fin du cycle c'est-à-dire en réalité ce que disait ce que tu disais Karim c'est c'est que les gens en fait ont effectivement travaillé contre tout comme quand ils ont voté ils votaient pas pour ils votaient contre et donc bah oui finalement on arrive au moment où tous contre un et tous contre tous c'est 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 un petit peu con mais c'est comme ça et pardon ce moment où en fait on a tous travaillé pour le national sionisme clairement parce que parce que c'est ça il faut nommer les choses tous les c'est ce que c'est ce que tu disais aussi l'autre Karim quand tu disais les plus extrêmes Darmanin et compagnie en vérité les plus extrêmes n'ont jamais fait autre chose que de travailler pour le national sionisme et rien d'autre le fait d'avoir un état un état un état un état un état un état ou j'ai envie de dire non c'est une blague il faut bien déconner un peu aussi de temps en temps il faut il faut mais derrière derrière ça dès qu'on dès qu'on sera arrivé à ce moment là et si là il commence à parler d'arrêter enfin de de déconstruire la loi sur le sur le rassemblement familial en 2005 en fait qu'est-ce qu'on nous dit depuis depuis 20 ans en fait on n'arrête pas de vous dire la sécu c'est bientôt terminé les caisses d'allocations familiales c'est bientôt terminé aussi parce qu'on a plus les moyens bon Brigitte peut s'acheter de la vaisselle à 500 000 pour l'instant on est encore un petit peu à l'abri de tout ça mais dans pas très très longtemps ils vont siffler la fin du game et cette guerre civile qu'on redoute finalement tant s'ils veulent l'allumer définitivement ils disent et bien écoutez et ça ça va avec le grand reset dont on n'arrête pas de parler ça va au moment où ils vont appuyer sur le bouton et ils vont dire bien messieurs en fait toutes nos politiques n'ont servi à rien on a fait qu'imprimer de la monnaie bref en gros le Covid parce que le Covid est là pour ça je le rappelle il est là en fait pour valider ce qui va se passer la merde économique qui va arriver en disant non mais c'est pas de notre faute nous on a fait tout ce qu'on pouvait regardez c'est le Covid il a tout niqué donc on est obligé en fait de repartir à zéro et qui dit repartir à zéro dit partir et on va partir sur des bases typiquement américaines c'est à dire ta sécu tu l'as fait ta retraite tu l'oublies et à partir de ce moment là tous les gens étrangers ou français français patriotes immigrés enfin fils d'immigrés et voire même les français de papier ne trouveront plus aucun intérêt à rester ici honnêtement honnêtement mais ça sera aussi vrai j'ai envie de dire pour la population pour la population endogène qui vit sur place qui elle se retrouvera avec un phénomène d'immigration inversée le mot a été a été donné a été donné tout à l'heure et moi je ne pense pas que ce soit une si mauvaise chose que ça parce que je pense que tant que les gens n'auront pas je ne sais même pas les pieds dans la merde c'est-à-dire que tant qu'ils ne l'auront pas au niveau du nez à la limite de ne plus pouvoir respirer ils continueront à vouloir jouir à vouloir danser à vouloir faire bref tout ce qu'on veut là mais restez dans la jouissance et rien ne bougera rien ne se passera voilà ouais complètement bah tu sais tout à l'heure tout à l'heure tout à l'heure je regardais un truc c'est un micro trottoir par je crois c'était les libertés qui l'ont fait et une dame elle a le masque et tout il lui pose la question il lui dit madame qu'est-ce que vous pensez de tout ça elle a dit moi j'en pense rien j'en pense rien en fait je fais ce qu'on me dit c'est incroyable en fait ça rejoint exactement ce que tu dis et à titre personnel si ces gens là un jour sont intéressés pour aller vivre en Afrique moi je dis aux Africains ne les accueillez pas parce qu'ils viennent avec un état d'esprit de loser ils vont vous enfoncer encore plus il y a des gens moi pour moi en fait la politique d'immigration elle doit être copiée sur qui je vais donner pour moi le meilleur exemple pour moi peut-être pas pour tous et je l'ai vu de mes propres yeux c'est les pays du golf les pays du golf comment ça se passe là-bas après peut-être que c'est dans d'autres pays je ne sais pas comment ça se passe ailleurs les pays du golf en 2014 je suis allé aux Émirats et j'ai posé là tout le monde j'ai discuté avec des Qataris des Émiratis etc je leur posais la question je dis mais comment ça se passe ici parce que moi je voulais j'avais un projet je suis parti là-bas c'était par rapport à un projet tu vois et j'ai posé la question je dis comment ça se passe pour s'établir prendre je ne sais pas carte résidence machin et tout elle dis écoute c'est très simple ici il n'y a pas de carte résidence ici quand tu viens enfin il y a une carte résidence mais ici quand tu viens tu viens pour un truc précis par exemple si toi sur ta feuille tu dis j'ai besoin de 3 ans la troisième année pile poil tu vas entendre ça va vraiment aller tu vois oui tu sais t'ouvres ta porte comme ça t'es éclaté t'as les cheveux comme ça ça fait 3 piges là t'en es où ton projet ouais je suis encore machin allez vas-y fou le camp et prenne ton passeport entre temps tu vois ça je ne suis pas pour tu vois ça c'est si tu es employé si tu es à ton compte etc c'est autre chose mais si tu es employé par quelqu'un un émirati ou un Qatarif on va dire un local tu dois donner tes papiers tu es un esclave tu es soumis là-bas mais complètement tu n'as plus aucun droit tu as que des devoirs tu vois et pour moi le meilleur système à part ça ce fait de prendre comment dire le passeport pour moi le meilleur meilleur système rémigration immigration moi je l'inclus dans les deux c'est ce système là c'est à dire de tu viens ouais mais tu viens pourquoi t'as besoin de combien de temps vas-y on va te laisser les six mois au bout de six mois t'as rien fait fou quand tu rentres chez toi ou bien si t'es un nerviste un dégrimant un incidiviste un violeur un machin etc ça on n'a pas besoin d'en parler tu vois ça c'est immigration rémigration de force c'est pas possible tu peux pas garder des gens comme ça c'est pas possible tu vois si c'est quelqu'un qui bénéficie ça c'est c'est mon truc et justement vous allez me dire chacun ce que vous en pensez si tu bénéficies d'une double nationalité ou si t'es juste deux nationalités on va dire dans notre pays tu vois et que on va dire t'as agi de manière atroce un meurtre un viol braquage etc pour moi il faut te renvoyer chez toi c'est ce que je pense moi à titre personnel c'est ce que je ferais si je serais un chef d'état j'aimerais avoir l'avis de Mehdi sur ça après après choisir un des deux carré je ferais pouf pouf vas-y Mehdi est-ce qu'il n'y a pas de problème d'écho là non c'est bon non c'est bon ok bah écoute écoutez je vais essayer de répondre déjà dans un premier temps à Karim Ragnarok c'est ça puisqu'il posait la question de savoir il a posé une question donc je vais quand même lui répondre merci il avait demandé il comprenait pas trop pourquoi il y a eu une immigration et que maintenant il y a une remigration alors il faut savoir que comme l'a dit Seb tout à l'heure l'immigration de toutes les manières elle a été organisée de A à Z c'est la volonté on va dire des mondialistes voilà du grand patronat ça c'est assimilé pour ma part c'est pourquoi aujourd'hui on parle de rémigration l'immigration je crois l'avoir compris mais c'est la rémigration qui me pose pas problème mais qui me pose question justement j'allais y venir j'ai commencé par ça pour dire que l'immigration elle a été organisée la remigration justement contrairement à l'immigration elle n'est pas spécialement organisée dans le sens où c'est une immigration personnelle à titre individuel nous on évoque le sujet parce qu'en effet au vu de la situation de la volonté quand même du pouvoir encore une fois de lever les populations les unes contre les autres de détruire aussi par cela parce qu'il faut comprendre une chose c'est qu'en réalité en faisant venir une immigration massive parce que à la limite si la première immigration elle était justifiée encore une fois je le dis spécialement c'est pas spécialement pour toi Karim mais de manière générale si la première immigration elle était explicable l'immigration actuelle l'immigration récente des dernières années elle n'est pas justifiable et si elle est faite c'est dans un but précis encore une fois c'est de détruire la culture et ce télescopage des cultures en réalité va emmener à ce qu'ils appellent c'est le projet de Conseil Culture c'est-à-dire à ce que plus personne n'ait aucune attache culturelle traditionnelle etc donc des petits zilotes serviles du système facilement manipulable et moi pour moi cette idée de remigration encore une fois même si elle a titre individuel on doit en parler pour lutter aussi c'est une manière également de lutter selon moi contre justement toutes ces manipulations ensuite comme le disait Ziad il parlait du fait que comment dire quand on s'installe dans un dans un pays on doit respecter la loi du pays tout à fait mais déjà il faut que les lois du pays soient respectables c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on retrouve des pays attachés encore une fois on revient mais à la même chose à chaque fois c'est la spiritualité a disparu la foi a disparu que ça soit en France je le dis même en Algérie moi j'ai eu plusieurs fois des altercations avec des mecs dans la mosquée etc parce que je leur disais que l'Algérie c'est pas un pays musulman ils le prenaient mal et pourtant je parle d'une remigration mais je suis parfaitement conscient que l'Algérie ça s'appelle l'Algérie c'est une république démocratique et populaire il n'y a pas écrit république islamique toi tu parles de l'État on est bien d'accord pas de la population ah ok d'accord c'est pas un pays musulman non mais c'est important on peut pas ne pas distinguer les deux c'est-à-dire que même s'il y a plusieurs il y a beaucoup de musulmans non si les lois qui sont en place en fait elles t'encouragent la dernière fois on en parlait justement tu m'avais posé la question sur l'Algérie tu me disais c'est quoi la situation en Algérie je te l'ai décrite mais qu'est-ce que je t'ai dit je t'ai dit mais il y a une situation économique tellement exécrable que le taux de délinquance a augmenté de manière incroyable c'est vrai que l'un va avec l'autre évidemment que l'un va avec l'autre si l'économie elle est bancale les gens ils vont aller voler les filles elles vont se faire prostituer il y aura de la corruption c'est évident et il y a où l'islam là-dedans parce que l'islam c'est pas juste un étendard d'accord c'est un mode de vie c'est ça donc il y a un moment où pour retrouver aussi et c'est là où je parle de dignité pour retrouver cette dignité et c'est ce que disait Seb tout à l'heure il faut d'abord combattre le pouvoir en place qui lui est corrompu dans la société algérienne on sait pertinemment et je le dis l'agent militaire qui a été mis en place elle a été mis en place par la France ils agissent dans l'intérêt de la France ils sont pas algériens et comment dire et ils ont évidemment leurs intérêts ils y trouvent leur compte il n'y a aucun problème mais dans l'absolu l'Algérie ils n'en ont strictement rien à foutre les algériens ils n'en ont strictement rien à foutre et l'islam ils n'en ont strictement rien à foutre qu'on soit clair d'accord c'est des gens qui tuent ils n'ont aucune règle ces gens là les gens qui sont en Algérie en Afrique de manière générale ils n'ont aucune règle mais c'est justement la raison pour laquelle j'ai dit il ne faut pas partir avec l'idée déjà cette idée de je vais partir c'est un eldorado on n'est pas des c'est important de dire voilà on n'est pas des gamins qui rêvent d'un endroit où l'herbe serait plus verte d'ailleurs non on est des adultes moi c'est ce que je disais en Algérie je sais que demain peut-être quand je vais mettre ma fille à l'école il n'y aura peut-être pas les mêmes conditions à l'hôpital ce n'est pas les mêmes conditions administrativement ce n'est pas les mêmes conditions j'en suis parfaitement conscient et c'est important d'en être conscient c'est pour ça avant d'immigrer quelque part déjà il y a un travail de repérage à faire tu vas quelques temps dans l'endroit tu vas visiter un peu en vacances mais en même temps tu regardes comment ça se passe etc tu ne vas pas à l'aventure ça c'est évident c'est ce que disait tout à l'heure Karim on ne va pas à l'aventure c'est évident mais tu ne vas pas non plus avec l'idée de ça va être génial tous mes problèmes vont se régler etc non ça ça s'appelle partir en vacances exactement là je ne parle pas de partir en vacances deux semaines un mois je parle d'aller vivre dans un pays donc ça c'est important d'être conscient que quand on va vivre dans un pays on va être confronté au même problème que la population locale pire même c'est important ce que tu dis excuse-moi de te couper c'est important ce que tu dis parce que justement il faut y aller avec cette idée que tu vas emprunter le chemin le plus dur qu'il soit pour finalement plus tard je veux dire à l'échelle de la merde dans laquelle on est j'ai presque envie de te dire ceux qui commenceront à le faire maintenant de leur vivant ne verront probablement pas les fruits de ce qu'ils ont fait tout à fait ce que je disais c'est ce que je disais tout à l'heure à Ziad je lui avais répondu je lui dis c'est un travail dont les résultats se verront sur la durée en fait aujourd'hui moi quand je vais là-bas ils me voient comme un immigré ils essaient de me gratter il a de l'argent il vient de France il n'y a pas du tout spécialement un accueil je dirais chaleureux et désintéressé c'est évident mais j'en suis conscient je ne suis pas débile j'en suis parfaitement conscient mais j'en suis conscient mais ça ne me dérange pas plus que ça justement parce que je suis conscient et on ne me la mettra pas à l'envers mais quand il va avec une pensée un peu naïf de se dire ouais je rentre chez moi on va m'accueillir les bras ouverts ils vont être contents etc c'est là où tu te fais plumer et de toute façon comme l'a dit Sèv le travail de toute façon va être très très compliqué mais il est pour moi indispensable encore plus encore plus actuellement dans l'état actuel des choses de manière générale comme on disait tout à l'heure les français eux-mêmes c'est à partir et pensent en tout cas à partir alors que dire des musulmans je rappelle que quand même la cible aujourd'hui en France je ne cesserai de le dire ce sont les musulmans c'est pas de l'islamo-gauchisme c'est un fait le sionisme a décidé de désigner le musulman comme le bouc émissaire de la crise et de la guerre et des guerres qui sont à venir ça c'est évident donc tout ce qui se passe d'ailleurs on parlait justement des militaires la tribune des militaires tout à l'heure leur parole c'est pas de dire on va débusquer Macron on va s'en prendre à Attali leur délire ça a été de dire on va s'en prendre au banlieue il y a quoi dans les banlieues il y a l'immigration et puis et puis si tu permets si tu permets de rajouter quand même un point de compréhension qui est extrêmement important même pas 72 heures après la tribune des généraux qui est venu se porter à leur secours d'un point de vue juridique William William Goldnadel donc j'ai envie de dire si là les gens ne comprennent pas l'enclure par excellence ah oui voilà non mais moi quand j'ai vu Gilles William Goldnadel alors j'écoutais le général que j'oublie son nom il était interviewé sur une radio Rich Oufs voilà ouais j'écoute je dis ouais ce qu'il dit c'est bien machin même si tu vois si t'as toujours un petit après t'entends votre avocat Gilles William Goldnadel j'ai dit ah je suis allé dans la petite croix en rouge là j'ai fait tac et salut pas si bon après-midi toi et Gilles William Goldnadel il était aussi l'avocat de génération identitaire ah oui bah oui bah lui c'est l'avocat comme Moretti c'est l'avocat des causes perdues tu vois c'est pareil ces gens là non au contraire des causes gagnantes des causes gagnantes parce que ce sont les causes de la désolation et au final qui remportent la mise parce qu'il faut comprendre que le sionisme pour fonctionner il finance les deux côtés Goldnadel c'est lui aussi l'avocat et le financeur des FEMEN d'accord donc en fait on le retrouve parti là ouais carrément ouais carrément ouais des débiles mentales aussi parce que là franchement on tombe on est en dessous du cochon littéralement et finalement c'est eux qui remportent la mise systématiquement c'est c'est con c'est con à dire mais on nous a conditionné pour être ben voilà pour être musulman pour être chrétien pour être de gauche pour être de droite pour être pro jaune pro vert pro bleu tout ce que tu veux et en fait c'est eux qui ont instauré ça depuis déjà très 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 longtemps alors qu'il faut prendre je le dis toujours et je le redirai la position qui est au centre au centre tu vois tout ce qui se passe quand t'es que sur un côté et bien tu ne vois que le côté qui t'intéresse et pas le tableau dans toute sa grandeur et alors là par contre ce que je vais dire même moi ça me fait mal au cul mais j'ai presque envie de dire puisqu'on parlait de la manière de ré-immigrer il faut presque le faire un petit peu à la façon des kibbutz ouais je sais ça pique mais tout simplement dans l'idée que on va parler de collectivisme c'est mieux voilà c'est ça il ne faut pas se leurrer quand tu arrives dans un pays et que d'un coup tu as 300 400 500 personnes qui viennent à un endroit l'état les états sont obligés notamment s'il y a un développement économique s'il y a ce genre de choses finalement tu les forces à amener les services publics là où ils doivent être et d'ailleurs parce que si tu en fais profiter tout le monde là où le bédouin ou le berbère ils se disent de toute façon ils m'ont oublié il n'y aura jamais d'hôpital le fait que d'un coup ça devient ça peut devenir un centre économique ou quelque chose comme ça tout le monde tout le monde se met ensemble et là l'état n'a plus le choix c'est à dire que tous ces déserts qui ont été organisés exactement de la même manière en France d'ailleurs et bien ils ne peuvent plus exister et s'ils ne peuvent plus exister ils perdent de la légitimité voilà excusez-moi de vous avoir coupé c'est pas grave ok donc justement moi sur le sur ce que j'ai sur ce que j'ai sur ce que j'ai dit en termes de alors j'ai un écho je crois c'est chez toi Mehdi désolé alors attends ouais c'est bon parfait donnez-moi votre avis justement sur ce que j'ai dit au niveau de quel serait en fait moi j'ai expliqué pour moi quel modèle quel modèle serait pour émigration ou rémigration le vôtre ce sera lequel je vais je vais voir directement avec Karim Ragnarok qu'est-ce que tu pourrais proposer en fait c'est un sujet qui est casse gueule alors c'est pas que je le prends avec des pincettes je m'en fous moi je t'ai dit comme je le dis souvent dans mes vidéos tu prends tes accusations tu les mets sur la pile de droite là-bas tu sais j'ai été je suis islamophobe pour certains je suis d'extrême gauche d'extrême droite enfin tu prends au bout d'un temps tu fais une accumulation des choses et tu dis putain j'en ai appris quand même des choses sur Youtube c'est quand même pas mal je fais une espèce d'introspection tu fais le ménage moi je pense que la règle et je crois qu'il l'a bien souligné Sébastien mais moi je me tue à le dire aussi sur mes vidéos c'est que tout est économique en fait il n'y a pas de morale derrière ou de trucs transcendants je crois à une valeur plus grande que moi je crois pas que l'humain soit capable de ça je crois peut-être par le biais des religions on peut se soumettre à quelque chose d'infiniment puissant auquel on va essayer qu'on va essayer de ne pas affecter d'un iota ça j'y crois mais je pense que foncièrement je ne crois pas par exemple qu'il y ait de grands agendas alors je vais en faire sursauter certains je m'excuse mais je ne crois pas que je crois que la fonction économique telle qu'on la pratique en ce moment elle fonctionne elle épuise elle détruit et elle s'en va voilà c'est comme ça que je vois le truc aujourd'hui c'est la France peut-être que ce sera l'Europe à une plus grande échelle peut-être qu'un jour ça envahira le monde mais en fait de fait fondamentalement c'est un concept qui se trahit la finance telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui elle ne peut pas perdurer et on en voit aujourd'hui les conséquences moi j'avais fait une vidéo sur un mec qui s'appelle Michael Burry où j'expliquais qu'il est soupçonné d'être autiste Asperger donc il aurait une espèce de vision des choses mathématiques moi je l'imagine voir comme dans Matrix il voit des chiffres et ce mec là en fait avait annoncé en 2017 il avait annoncé c'est lui qui a annoncé la crise des subprimes en 2007 aux Etats-Unis il a shorté le marché là où tout le monde disait ça va exploser ça a explosé de fait mais ensuite ça s'est cassé la gueule donc le mec est un génie dans la finance j'entends il a vu arriver l'affaire je crois que c'était Game Stock ou un truc comme ça qu'elle s'appelle bon pareil il l'a shorté ou je crois je ne sais plus comment enfin il l'a pris à contre-pied le marché à chaque fois qu'il a annoncé un truc c'est arrivé alors soit c'est un fauteur de trouble il a le bras long il a le budget pour altérer les marchés chose que je ne crois pas à lui seul parce qu'il y a des gens plus riches et plus influents que lui et il avait annoncé fin 2019 l'avènement d'une crise sans précédent et il a dit ensuite vous savez ce qui nous a entre guillemets sauvé donc ce qui est en train de repousser la crise mais il a dit on a de la chance c'est le Covid moi je trouve ça juste énorme en fait on a l'impression qu'ils ne maîtrisent tellement pas ce qui est en train de se passer qu'ils sont obligés de mettre en place des choses comme ça pour se rattraper alors si vraiment cette économie elle était maîtrisée ils n'auraient pas eu besoin de mettre en place bon je ne vais pas dire que ça a été mis en place à orchestrer parce que ça va te faire des problèmes mais je le pense franchement tout ça en fait c'est des réponses à des problématiques qu'ils ont mis en place et ils n'arrivent plus à les résoudre en fait donc quelque part pour ceux qui disent tout est orchestré ils sont en train de gagner machin moi je crois malheureusement qu'ils ont créé une bête qui les dépasse tu vois ce que tu dis c'est super intéressant parce que moi je fais le même constat par rapport à internet ils ont créé une bête qu'ils n'arrivent plus à maîtriser tu vois ils ont formé des gens ces gens là ils se sont émancipés de leurs formateurs ils ont créé leur propre serveur leur propre logiciel leur propre site internet etc donc ça veut dire que pour toi en fait si je comprends bien ton analyse frérot c'est que comment dire c'est qu'on est on fait on fait comment dire on paye les pots cassés de gens qui sont incompétents et qu'il n'y a pas d'agenda mondialiste etc qu'il y a qu'il y a un projet c'est sûr qu'il y a un projet c'est sûr ça c'est certain il y a toujours un projet ces gens là ne peuvent pas être au pouvoir depuis plus de 5 siècles pour les plus grandes familles connues sans pour autant avoir de projet c'est impossible maintenant est-ce que leur projet fonctionne comme ils l'espèrent non parce qu'il y a plein de facteurs qui les dérangent tout à l'heure je crois que c'est Mehdi son prénom ton prénom pardon ouais Mehdi il y a un problème ce système a identifié un ennemi redoutable qui est le musulman moi je pense que si tu pousses le raisonnement un peu plus loin je pense que tu peux même le croyant en fait de manière plus large la religion le croyant pose problème à ce système parce que tu sais depuis la loi 1905 nos dirigeants veulent se substituer à Dieu parce que pour moi c'est une loi qui ne dit pas vraiment son nom ils veulent se substituer à Dieu parce qu'ils estiment que maintenant ils ont les moyens logistiques les moyens j'ai envie de dire même ils ont tout ce qu'il faut aujourd'hui pour nous gouverner donc ils n'ont plus besoin aujourd'hui de cette vision divine donc ils ont même besoin qu'elle s'efface donc c'est pour ça que je crois que le croyant est une épine dans leur projet dans la chaussure de leur projet justement Mehdi Mehdi nous l'a dit en chat privé actuellement les musulmans c'est à dire qu'ils ont fait ce travail justement sur le christianisme à une certaine époque aujourd'hui ils font le travail sur l'islam sur les musulmans donc voilà de manière générale les religions voilà c'est ça tout simplement Mehdi vas-y Mehdi si tu veux répondre à Karim je voulais juste te dire même le judaïsme a été dévoyé bien sûr bien évidemment il suffit juste de voir comment ils sont il suffit juste de voir comment ils sont persécutés en Israël les juifs orthodoxes les orthodoxes même aux Etats-Unis etc ils sont persécutés à mort par les sionistes un truc de ouf on leur ferme toutes les portes c'est incroyable en fait ils ne les laissent pas Karim vas-y ton avis sur le truc quel serait toi le vrai modèle d'immigration ou de ré-migration tout en s'imaginant tout en s'imaginant que tu rentres à Mayotte et tout moi attends à Mayotte là-bas bon à Mayotte là-bas il y a aussi des problèmes d'immigration ah oui bah oui de malade en plus c'est un problème d'immigration entre frères en fait tu vois entre frères et comment rien c'est ça ouais c'est ça avec les avec il y a une île juste à côté tu vois à quoi c'est 70 km de Mayotte c'est quoi c'est même pas quoi un jour de bateau tu vois et le fait est que Mayotte soit devenu français le niveau de vie notamment de Mayotte a évolué par rapport notamment aux îles d'à côté donc c'est forcément le cas maintenant on trouve plein de gens qui viennent et puis maintenant l'immigration qui est à Mayotte c'est pas que notamment l'immigration des îles d'à côté maintenant c'est même une immigration de la zone de Saint-Indien parce que tu retrouves même des Népalais là-bas tu vois tu retrouves des Syriens en fait t'as tout le monde là-bas tu vois c'est devenu n'importe quoi et comme notamment et comme la migration se fait de plus en plus le problème c'est la délinquance la criminalité elle augmente à un niveau c'est un truc de malade je veux dire comme j'expliquais l'autre fois quand on a fait le live aujourd'hui on en est arrivé un peu durant les vendredis les règlements de comptes se font dans la mosquée c'est-à-dire pendant la prière t'as le mec qui rentre dans la mosquée bam il plante son voisin coucou de toi je veux dire pour moi le meilleur modèle le meilleur concept pour l'immigration la ré-migration ce serait comme tu as expliqué le Qatar je pense que le Qatar pour protéger notamment son territoire je pense que c'est le meilleur modèle c'est-à-dire la personne qui vient dans un pays il doit venir pour un projet précis tu viens pas comme ça tu rentres pas comme ça comme on le voit en France malheureusement c'est devenu un moulin et c'est ça qui fait tous les problèmes je pense que quand tu viens tu dois venir avec un projet précis et tu dois être accompagné c'est ce que le Qatar fait pour protéger tout simplement la stabilité parce que si on ouvre les portes et on laisse les gens rentrer comme ça ça va être n'importe quoi et moi je rajouterais même un truc c'est que les criminels qui vivraient par exemple dans le pays ils ne repartent pas par contre tu les prends tu les mets dans des fours et après terminer mais je veux dire le meilleur exemple pour moi c'est pour l'instant c'est le Qatar le Qatar pour protéger sa territoire et pour protéger sa population je pense que dans les temps actuels il faut un système pareil parce que sinon si on continue comme ça à laisser les portes ouverts ça va devenir n'importe quoi n'importe quoi même en Chine là-bas ils commencent à s'en rendre compte tu vois aujourd'hui quand tu lis en Chine si tu n'as pas un projet si tu n'es pas suivi par un chinois tu ne te laisses pas passer même si tu as un projet valide voilà si tu me permets c'est un sujet qui est super intéressant par contre j'aurais bien aimé échanger là-dessus plus longtemps je suis fatigué aujourd'hui des personnes sont de qualité les intervenants sont de qualité c'est bien c'est top mais je vous suis souvent de façon je vous ai moins suivi sur Rémi Daillet mais je ne vais pas remettre une couche ici parce que je ne veux pas lancer la polémique moi c'est vrai que je ne suis pas trop je ne suis pas trop de se délire par contre je trouve que les intervenants sont de qualité et je trouve ça très bien par contre voilà moi j'entends beaucoup ici et là par exemple je crois par exemple que si tu t'intéresses à ce qui se passe en Afrique tu sais que l'Afrique sont en train de récupérer un peu leurs espaces aériens il se passe des choses très intéressantes en Afrique ne serait-ce que sur l'économie sur leur émancipation tu te rends compte qu'il y a des pays qui avaient un petit peu la main notamment la France qui avait un petit peu la main sur l'Afrique et ça commence tout doucement à leur échapper je trouve que ça c'est une bonne chose alors ils sont bitcoin friendly pour ceux qui s'intéressent un petit peu ce qui est une très bonne chose aussi parce qu'on est en train de vivre une grande transition économique moi je pense que c'est même un grand changement économique que les monnaies fiat etc qu'on aime ou qu'on n'aime pas sont en train de disparaître ils ont tué le franc ils finiront par tuer l'euro pour aller vers une monnaie mondiale ça me paraît à peu près évident et puis pour ceux que ça peut choquer je vous invite quand même juste à regarder vos cartes bleues à regarder ce qu'il y a derrière vos cartes bleues et ce qu'on appelle vulgairement un cryptogramme ce qui te permet de payer en monnaie dématérialisée donc ça fait déjà bien longtemps que c'est en place et ceux qui se disent c'est l'avènement du mal non les amis le mal c'est si tu penses que par exemple la crypto c'est le mal l'argent c'est le mal de fait tel qu'on le pratique aujourd'hui l'argent est un outil qui a permis à ce système de perdurer de nous soumettre et si tu veux savoir où sont excusez-moi du terme mais les salopards tu cherches là où il y a du blé ils sont souvent par là en général non non mais complètement complètement bah Sébastien ton justement Karim pour te répondre pour te répondre sur ce que tu viens de dire Karim comment ça paye moi j'ai je sais pas j'ai un avis après on peut en faire un sujet de discussion on peut en faire un live on peut en discuter c'est pas un problème moi je m'y connais vraiment pas en tout ce qui est finance etc je suis zéro chez zéro mais comment dire moi je sais pas moi je sens je sais pas je sais pas le truc la crypto je sais pas est-ce que c'est pas là où justement encore une fois on veut nous amener c'est la question c'est sûr que c'est là pour moi je ne crois pas qu'il y ait un mec un jour qui est bricolé dans son garage une ligne de code et c'est oh putain ça ça va nous permettre de nous émanciper mais évidemment c'est un projet étatique c'est un projet mondial moi j'en suis convaincu est-ce que c'est le bien est-ce que c'est le mal je peux pas répondre à cette question parce que quand tu vois que c'est ce salopard de Sarkozy qui a on va dire qui a qui a promotionné une des premières personnes à avoir promotionné le bitcoin en France on va dire il y a à peu près une dizaine d'années tu dis c'est qu'il y a un truc qui pue si Sarkozy on est dedans c'est que ça pue c'est pas un projet national ou européen justement je pense que c'est malheureusement qu'on le veuille ou non c'est l'avenir et de fait tu peux déjà acheter en crypto-monnaie dire que c'est le mal c'est oublier d'où vient la crypto la crypto est issue d'une transition qui passera du dollar à la crypto c'est une transition le mal était déjà là aujourd'hui ça fait partie de leur oui je parlais de projet ça fait partie de leur projet parce qu'il y a eu tellement de fonds spéculatifs qu'aujourd'hui les justifier c'est impossible c'est impossible de justifier ces fonds là donc il va falloir casser ce système pour en créer un autre et ils vont nous vendre ça en mode sauveur vous avez vu on a réussi malgré tout ce qu'on vient de vivre à sauver l'économie et tu les applaudiras enfin peut-être pas toi peut-être pas vous mais des gens applaudiront merci aujourd'hui il y a des gens à l'heure où je te parle qui génèrent des revenus tellement énormes qui sont passés d'un statut très précaire à un statut de millionnaire grâce à la crypto et j'en en fais pas l'apologie moi j'en possède un petit peu pas de quoi de très riche mais peut-être que si demain il y a une transition alors il y a ceux qui vont te dire moi je suis jusqu'au bout c'était par morale par principe il est hors de question que je le fasse mais c'est les mêmes qui sont passés du franc mais c'est les mêmes qui sont passés du franc à l'euro moi je l'ai vu la quenelle quand on est passé du franc à l'euro je travaillais à cette époque-là je travaillais à l'usine et je m'étais acheté à l'époque une console c'était mon premier cadeau que je m'étais offert avec mon salaire je l'ai vu la transition en franc et en euro ça fait mal ça fait super mal mais on l'a pris quand même moi je pense qu'il va y avoir un hic en fait je pense qu'il va y avoir un hic parce qu'en fait si vous voulez les crypto-monnaies sont directement annexées notamment aux matières premières et je pense qu'il y a des personnes qui n'accepteront pas admettons par exemple demain que la Chine décide d'annexer ses matières premières par exemple les matières premières qu'il achète par exemple au Moyen-Orient à sa crypto-monnaie les Etats-Unis ne vont pas accepter et je pense qu'à mon avis les crypto-monnaies vont créer un clash mais sans précédent ça va être très difficile ah mais moi pour moi pour moi clairement les cryptos déjà premièrement pour moi ça va être l'objet l'objet de domination principale ça veut dire que je veux dire t'es pas d'accord tu l'as dit en commentaire privé alors j'ai un écho je crois Mehdi encore une fois c'est toi ah Mehdi putain merde le numéro 10 là attends tranquille frérot Mehdi après justement on vite fait on bifurque dessus c'est intéressant mais comment dire parce que tu l'as dit justement Karim Sardaoui en tchat privé là entre nous tu l'as dit ça va se finir comme en Chine avec les QR codes ça va être un truc de soumission mais totale c'est pour ça que je me dis ah oui c'est pour ça que je me dis que l'accepter oui tu vois mais à quelles conditions parce que tu as parlé de l'euro c'est intéressant l'euro on nous l'a fait passer par des traités des machins la crypto c'est les gens qui vont y aller de même c'est ça le truc c'est ce que moi je me dis c'est pire que ça aujourd'hui les personnes qui interagissent avec la crypto qui investissent dans la crypto fructifient la crypto monnaie donc quelque part prépare l'économie de demain donc c'est super intéressant ce qu'ils ont fait c'est le peuple aujourd'hui qui se crée son propre système comme ça il se dira on est en train de s'émanciper du système alors en fait c'est le système qui a instauré ce truc là moi je l'ai toujours dit ça depuis le début et je n'en démore pas maintenant je sais que beaucoup parlent je l'ai vu tout à l'heure dans le chat de personnes qui parlent de Ponzi etc mais toute la finance aujourd'hui tout le monde financier est structuré de cette manière c'est affreux mais quand tu tiens ce discours là on va te dire tu fais l'apologie de ce truc là non c'est un constat simplement c'est un constat il y a un rappeur il y a un rappeur que j'aime beaucoup c'est Orelsan et il a dit système pyramidal l'argent monte la merde reste en bas c'est un bonzi qu'on le veuille ou non c'est une pyramide de Ponzi et ça si l'argent était redistribué ça se saurait le pied de nez c'est que comme tu dis l'instigateur de ce truc là certainement on te dira ça a mené de la Chine moi j'ai un petit doute là dessus et c'est marrant parce que ce système capitaliste viendra d'un parti qui s'appelle le parti communiste chinois c'est ça que je trouve très drôle grave complètement il y a communisme mais de toute façon aujourd'hui les mots ne veulent plus rien dire pour ces gens là c'est la communauté apatride tout simplement si quelqu'un a un mot à dire sur ce sujet là je crois que ouais vas-y Médhi vas-y Médhi rapidement après ça on va prendre en chaîne sur la question tu as posé une question intéressante d'accord moi juste par rapport à ce que tu avais dit Zied tu avais posé une question qui est intéressante tu as dit moi je ne sais pas trop je ne connais pas trop l'économie etc il y a une chose de toute façon qui est importante à savoir c'est la première question normalement qu'on doit tous se poser c'est d'abord l'argent c'est quoi donc à quoi ça sert l'argent ça a été créé pour pouvoir être un moyen d'échange à la base c'est changer les marchandises etc exactement donc l'objectif de l'argent c'est celui-ci aujourd'hui on voit que ce n'est plus un moyen d'échange l'argent seulement et je dirais que c'est pire que ça donc on n'est plus dans le moyen d'échange on est c'est une finalité c'est à dire que l'objectif est d'amasser un maximum de gains de profits d'argent pour pouvoir tout posséder et donc l'argent qui était un moyen d'obtenir un objet est aujourd'hui devenu l'objet à acquérir donc finalement comme vous l'avez dit ce passage à la monnaie virtuelle qui en réalité va se faire pour moi naturellement puisqu'on y est déjà quasiment surtout dans les pays développés on a l'habitude de payer de cette manière les gens vont l'adopter très facilement et très rapidement moi je ne pense pas qu'il y aura d'inconvénients là-dessus c'est un outil d'asservissement absolu c'est clair on ne peut pas faire pire que ça on nous sera contrôlé nos finances seront contrôlées et il faut comprendre aussi cette crypto-monnaie avec la puce qui nous sera accolée aussi sous-cutanée et qui fera que toutes nos activités physiques corporelles et financières seront surveillées et le Covid est là pour ça justement il est là pour nous conduire vers cette société ultra surveillée où l'individu finalement n'aura que très peu d'espace de liberté en réalité donc évidemment que ça n'est pas une révolution ce système monétaire mais puce Neuralink oui oui tout à fait c'est ça puce Neuralink puce aussi dont tu as parlé je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur nos lives mais je le redis encore une fois un projet dont le brevet a été déposé par Bill Gates Kill Bill qui nous a déposé qui a déposé ce projet et qui est de le surveiller en fait j'en avais déjà parlé c'est en fait une puce qu'on va mettre sous la peau de chaque individu et qui en fait calculera l'activité corporelle des individus et en fonction de cette activité corporelle leur sera versée une pension en fait de l'argent et c'est le fameux revenu universel en fait je le dis c'est vérifiable les gens peuvent aller voir sur internet pour ceux qui n'ont jamais eu accès à cette information elle est disponible donc ce sont des projets qui sont aujourd'hui comme je le disais la dernière fois abordés de manière claire donc même plus cachés parce que pour eux ils sont arrivés au bout et personne ne les empêchera d'arriver au bout de leur projet mais dis si tu me permets oui vas-y alors je sais que vous êtes vous êtes musulman pour la majorité j'ai un petit doute pour Sébastien alors je vais essayer de ne pas le faire trop vulgaire mais comme dirait monsieur Soral moi Bill Gates personnellement j'ai niqué sa femme donc ça c'est fait parce que je crois qu'il se sépare en plus donc ce qui me fait doucement rigoler comme quoi l'argent ne retient pas les gens elle prend elle prend quand même 2 milliards et demi arrêtez ça commence pas je vais essayer de rester sérieux pardon elle prend 2 milliards et demi quand même pour la séparation et alors c'est marrant parce que je viens juste d'avoir une info justement sur la vie sexuelle de Bill Gates c'est où on apprend qu'en fait il allait dans les boîtes échangistes qui se baladaient à poil même dans les clubs qui n'étaient pas forcément échangistes monsieur vous êtes dans une école ici et ça montre bien et ça montre bien que pouvoir que pouvoir et déviance et déviance sexuelle et déviance morale sont absolument indissociables voilà voilà mais là on a affaire à de la pourriture de haut niveau ouais parce qu'il faut que je file franchement c'est super intéressant je suis désolé moi si j'ai bifurqué un peu sur des sujets qui sont pas vraiment périphériques ouais mais je pense que ça reste très intéressant comme sujet parce que je crois vraiment que c'est vraiment un truc auquel je crois que les pourritures sont souvent là où il y a du business où il y a des projets financiers des choses il se passe vraiment quelque chose d'incroyable et pour ceux qui ont suivi un petit peu ben t'as pas eu bien le choix ces derniers temps si t'as pas entendu parler du Covid c'est que t'as plus d'oreille t'entends plus ou t'as pas la télé ou t'as pas internet mais vraiment c'est incroyable comment tout est réglé au millimètre près pour ceux qui s'intéressent aux règles économiques il y a des règles qui s'appellent par exemple il y en a une qui s'appelle la règle de Juglard qui est d'un cycle de 10 ans je tiens quand même à vous rappeler que la dernière crise forte date de 2008 10 ans plus tard on se retrouve à 2018-2019 avec une même crise et bizarrement il y a plein d'événements il y a eu les gilets jaunes un petit peu avant il y a eu le Covid il y a eu plein de trucs et donc c'est clair pour moi que tout est calqué quand tu fais des prévisions sur dans 3 mois on va sortir des confinements on peut pas faire ça quand tu fais des prévisions en général c'est dans l'économie c'est avec l'économie qu'on peut faire des prévisions moi je me suis toujours dit je me suis trompé de 1 mois et demi sur ma chaîne en disant vous allez voir qu'ils vont nous libérer mi-mars tout le monde m'a dit n'importe quoi je me suis trompé d'un mois à peu près pourquoi ? parce que ça correspond à des cycles économiques c'est quand même marrant comme tout est corroboré moi c'est vraiment un message que j'ai envie de passer aux personnes qui t'écoutent c'est juste posez-vous la question même si vous n'êtes pas intéressé par l'économie et la finance regardez au moins ça ne coûte rien que de s'informer et de se dire putain c'est vrai qu'il y a des liens en fait donc si tu veux savoir où on va regarde vers quoi va l'économie c'est pour ça que je rejoins Mehdi je rejoins à peu près tout le monde sur la crypto c'est le mal ça c'est clair mais la question à se poser c'est comment on fait pour s'émanciper de ce truc je vous laisse là-dessus bien sûr non complètement complètement de toute façon c'est une guerre économique on ne va pas se mentir c'est une guerre économique et elle est en train de elle est en train d'avancer à grands pas je voudrais juste alors j'ai mis une question en évidence et on va essayer de prendre notre temps par rapport à ça et après on finira alors c'est la ficelle blanche Camille je suis un petit peu choqué ce n'est pas la bonne solution de prendre la fuite vous donnez grande place à Marine Le Pen j'aimerais commencer par toi Seb alors moi je vais juste vite fait très rapidement en une minute donner mon point de vue sur ce qui s'est passé par rapport à la crypto bon moi je suis absolument anti crypto parce que pour les raisons qu'on a qu'on a donné c'est la fin la fin la fin tout simplement de juste même la liberté de vivre c'est à dire que voilà tu ne pourras plus avoir une entreprise déjà la fin parce que la monnaie fiduciaire donc l'argent l'argent tel qu'on le connaît aujourd'hui c'est en soi la dernière chose tu prends les mecs qui sont sur les marchés le gars s'il ne peut pas mettre 10, 15, 20 ou 30% de ce qu'il a touché en liquide au black il est mort ce n'est même pas la peine qu'il aille travailler honnêtement ça n'est même pas la peine donc déjà on sait déjà que tous ces métiers vont disparaître parce qu'il n'y aura pas d'autres solutions et qui dit des métiers qui disparaissent disent du chômage en plus parce que tu ne vas pas faire d'un vendeur de pommes immédiatement un ingénieur informatique il faut quand même et encore l'ingénieur informatique sera probablement remplacé déjà par une intelligence artificielle qui réfléchira 10 fois plus vite que lui et qui coûtera 10 fois moins cher c'est déjà le cas ça va ? ouais ouais non je sais mais bon je grossis je grossis un petit peu le trait ce qui est important ce qui est important de comprendre c'est qu'effectivement la Chine est amenée à prendre le leadership mondial d'ailleurs Biden est totalement adossé à la Chine la vérité c'est que le dollar ce papier cul n'existe déjà pour ainsi dire plus l'inflation actuelle aux Etats-Unis on a des loyers là qui sont montés de 52% 52% je ne sais pas si vous vous rendez compte la vérité c'est qu'il a toujours été programmé pour on va dire ouais 2020 entre 2020 et 2030 que le yuan ou le renminbi ça dépend comment on l'appelle donc la monnaie chinoise devienne la monnaie de référence et ils l'ont fait de manière absolument géniale c'est à dire que les Chinois pendant qu'on leur faisait faire des jouets en plastique de merde les mecs ils achetaient de l'or de l'or de l'or de l'or et de l'or alors c'est là justement où je pense que les Chinois vont véritablement dominer c'est à dire que quand le grand reset arrivera et qu'on dira la partie est terminée c'est fini tout le monde est en état de banqueroute on est aujourd'hui à plus de 200 000 milliards 200 000 milliards de dettes un remboursable absolument un remboursable donc à un moment il n'y en a rien qui va dire écoutez puisqu'on ne peut plus rembourser les dettes on va arrêter de faire du crédit forcément et là à partir de ce moment là il faudra renégocier les termes d'une monnaie mondiale et c'est celui qui aura le plus d'or parce que c'est ça le truc c'est à dire que les américains ont tué l'économie mondiale en se désolidarisant de l'or en 1971 les accords de Bretton Woods et finalement les chinois eux préparaient déjà le retour de l'étalon or comme référence et d'ailleurs Inde Chine et Russie sont les trois pays qui achètent le plus d'or au monde on parle de 25, 50, 60 tonnes par mois par mois rappelons-nous il y a à peine 10 ans Sarkozy liquidait 50% de l'or de la Banque de France en fait pour faire plaisir à ces salopes d'Amerlope donc bon à un moment donné c'est sûr que la Chine prendra le leadership mais elle va aussi prendre le leadership en termes de codes sociaux et en gros c'est ce que disait Solzhenitsyn quand il disait il y a déjà 20 ans quand il disait j'ai déjà vécu dans votre futur en parlant de l'Europe parce qu'il avait parlé de l'Europe essentiellement il disait j'ai déjà vécu dans les états communistes et je sais comment ça va se terminer et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui la propriété est menacée tout est menacé tous les droits sont menacés donc moi personnellement je suis un jusqu'au boutiste je ne toucherai jamais aux crypto-monnaies bien évidemment parce que à la seconde où tout le monde le fait et bien finalement tu valides le système alors ce qui est marrant c'est que le Bitcoin il faut savoir que le Bitcoin il faut quasiment 18 centrales nucléaires pour pouvoir alimenter en fait la blockchain et de l'autre côté on vient de casser les couilles parce que tu n'as pas mis une ampoule une ampoule LED et que c'est toi qui est en train de niquer la planète bon ça c'est pareil il va y avoir des contradictions qui vont mal passer à un moment mais ça c'est un sujet j'ai envie de dire à part maintenant moi Karim par rapport à ce que tu disais Zied pardon à ce que tu disais par rapport à la meilleure méthode pour réguler en fait quelque part l'immigration moi je ne prendrais pas forcément l'exemple du Qatar je pense que l'exemple anglo-saxon et pourtant Dieu sait que je ne les aime pas et déjà en soi assez comment dire je veux dire voilà tu vas au Canada aujourd'hui tu arrives au Canada on te dit monsieur qu'est-ce que vous venez faire ici donc tu dis je suis en touriste on te dit ok pas de problème tu es là pour 3 mois mais dans 3 mois tu dois te rebarrer tu dis je viens pour travailler on te dit parfait monsieur quelles sont vos compétences et si par exemple tu dis je suis infirmier l'office d'immigration là-bas te dit non monsieur vous repartez chez vous des infirmiers on en a déjà assez chez nous et nos prévisions et nos formations sont en adéquation avec l'avenir c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ne seront pas en déficit de tel ou de tel métier alors après si tu es restaurateur forcément enfin tu es cuisinier donc là ça les intéresse un petit peu plus parce qu'ils sont un peu plus en déficit et il y a la troisième justement ce modèle-là je te coupe 30 secondes ce modèle-là justement c'est le modèle dans les pays du golf parce que c'est très bien que leur système il est calqué sur les canneries tu vois donc c'est comme ça qu'ils fonctionnent après eux là-bas c'est la mentalité elle est plus esclavagiste qu'autre chose oui voilà c'est ça c'est exactement ça en fait c'est c'est ce que je voulais que tu dises en fait c'est précisément ça et pour terminer juste le troisième modèle c'est quand tu dis j'arrive j'ai un projet je suis investisseur au Canada c'est pas compliqué on te dit parfait monsieur vous venez vous nous provisionnez 100 000 dollars sur un compte ces 100 000 dollars sont là parce qu'ils ont estimé que pendant 3 ans c'est ce qu'il te faudra pour vivre au Canada durant 3 ans sans que jamais l'état ne te vienne en aide tu viens t'as un projet ok par contre tu dois alors assurer que tu seras autonome financièrement et puis bah après tu fais ton business bien évidemment si tu peux le faire et si ça ne marche pas effectivement tu repars et puis et puis et puis voilà j'ai envie de dire bien maintenant je vais venir sur la la ficelle blanche qui dit qu'elle est un peu choquée parce que ce n'est pas la bonne solution de prendre la fuite et de donner donc la place à Marine Le Pen Marine Le Pen n'aura jamais le pouvoir jamais Marine Le Pen n'est que d'ailleurs elle n'a jamais été fait oui elle fait tout elle fait tout pour ne pas t'avoir mais moi aussi je ne veux pas de Jessica Alba c'est une belle excuse tu vois c'est juste qu'on ne la donne pas c'est tout je suis désolé de couper comme ça il faut vraiment que je file c'était franchement très agréable je suis désolé vas-y je suis au courant pour un prochain avec plaisir allez prenez soin de vous les gars ciao 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 merci à toi au revoir ouais donc je disais Marine Le Pen ça n'est jamais ça n'est jamais que la suite du Mitterrandisme Mitterrand a défini que dans les années 80 la droite la gauche aurait pu être menacée que ça soit par l'extrême gauche ou éventuellement par l'extrême droite donc qu'est-ce qu'il a fait il a créé le pacte républicain il a fait en sorte d'avoir un épouvantail qu'il puisse agiter que la république puisse agiter systématiquement de manière à ce que peu importe il faut que ça soit la gauche ou la droite qui le remporte parce que ce sont les mêmes ce sont les mêmes ils ont baisé les mêmes femmes ils ont fumé les mêmes bédos ils ont sniffé la même coke ils ont été dans les mêmes écoles ils ont fait les mêmes repas ce sont des frères ce sont des frères d'armes littéralement l'idée n'est pas de dire quand vous rentrez aujourd'hui à l'ENA tu rentres pas en disant ouais tiens moi ma sensibilité est plus de gauche je voudrais être un politicien de gauche non tu arrives et on te dit bah écoute à la sortie de ta promotion il y aura 50 postes il y en aura 10 à droite 15 je sais pas où et c'est par le niveau de la promotion en fait vous prenez François Hollande François Hollande était un mec du RPR François Hollande était RPR il votait enfin il était du parti de De Gaulle c'est juste ce sont des chaises musicales en fait toute cette histoire voilà bon maintenant une fois qu'on a clarifié ça on comprend que Marine Le Pen n'a jamais été taillée pour prendre le pouvoir ni même le Rassemblement National sauf que maintenant que le national-sionisme se met véritablement comme idéologie salvatrice du monde parce que c'est ça pourquoi les gens iront voter Maréchal enfin Marion Maréchal parce que le vrai danger c'est Marion c'est pas Marine Marine elle est déjà elle est déjà au bout du rouleau Marion elle elle a été faire des conférences à l'IPAC c'est à dire l'équivalent de la LICRA et du CRIF aux Etats-Unis d'ailleurs son école son école politique aujourd'hui c'est typiquement faites votre alia et puis faites des bisous au muret là ça va bien se passer et d'ailleurs ils ne font que prendre systématiquement en exemple la politique sécuritaire d'Israël tout le temps tout le temps vous pouvez regarder ces systématiques même pour le Covid ils étaient là non il faut qu'on fasse comme en Israël avec le pass et ça c'était quelqu'un de gauche qui le disait donc la réalité elle est que la fin du game elle arrive en fait en réalité c'est la fin d'un cycle qui est arrivé et c'est ça que les gens ne voient pas c'est à dire ils voteront c'est comme pour Hitler en fait c'est exactement pour la même chose Hitler n'a jamais fait de putsch pour prendre le pouvoir Hitler a été appelé au pouvoir et il a été appelé fortement par les urnes c'est à dire que une fois qu'on a compris que tu as un tueur qui est capable un vendeur un vendeur de shit qui est capable d'avoir un gun sur lui de mettre deux balles dans le buffet d'un flic et de se barrer en trottinette il est bien évident que Jean-François du quartier bourgeois d'à côté le mec se dit ouais putain ça commence à être un peu craignos il faut faire quelque chose et c'est là que le sionisme vient se positionner et c'est là que sans le savoir en fait les gens adhèrent à ce qu'ils pensent être un projet sécuritaire alors qu'en réalité ils sont en train d'adhérer à une idéologie purement dégueulasse simplement dégueulasse sauf que quand les sionistes prendront le pouvoir et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on voit une éventuelle candidature d'Éric Zemmour et compagnie c'est qu'on arrive à la fin du cycle même Attali avant-hier même Attali avant-hier expliquer que Marine Le Pen avait le même parcours que François Mitterrand et qu'elle était sur la même trajectoire que François Mitterrand c'est dire à quel point ils ont préparé ils ont préparé les choses sauf que ce ne sera pas en 2022 on a encore on a encore jusqu'à 2026 2027 pardon pour 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 véritablement asseoir le national sionisme comme solution et c'est pour ça d'ailleurs moi c'est ce que je reproche aux gens vous vous êtes jamais dit putain c'est bizarre pourquoi les flics d'un coup s'intéressent au petit dealer qui était en train de dealer en bas du quartier alors que ça fait 10 ans qu'ils passent à côté en lui disant vas-y t'en as pas un peu pour moi ou en disant ciao salut ça va là d'un coup ils se mettent à faire des descentes en disant ouh la drogue c'est un problème alors même qu'ils sont en train de nous vendre le projet de légalisons la drogue enfin c'est complètement c'est complètement aberrant la politique dure le même temps c'est ça c'est exactement ça donc il n'y a pas de place pour Marine Le Pen là bien évidemment on l'a fait monter parce que on va attiser dans très peu de temps le pacte républicain d'ailleurs on l'a vu entre l'autre qui quitte son parti l'autre qui va qui rejoint les autres parce qu'en disant non il n'est pas question que j'adhère à des théories fascistes blablabla enfin bon tout le tout le tralala et au final comme les gens sont conditionnés moi je vais vous prendre un exemple très simple même si je n'ai pas toujours été en France chaque fois que je suis rentré ça a été une aventure littéralement de merde mais une aventure je moi mes parents mes parents sont dans la région Poitou-Charente d'accord la région Poitou-Charente elle est dirigée par une par une truie littéralement qui s'appelle Ségolène Royal alors moi je l'appelle la chèvre Ségolène quand tu discutes avec les gens là-bas le mec il te dit tu lui parles de Ségolène Royal c'est le mec il est là ouais non il est trop fier c'est genre ouais non attends elle vient de mon village ma sain et tout je la connais et il a voté pour elle uniquement pour ça alors qu'elle a ruiné littéralement le Poitou-Charente que les impôts ont explosé qu'elle a niqué toute l'industrie du Poitou-Charente mais simplement et ça c'est exactement la même chose c'est ce qu'on reproche aux Africains d'ailleurs on leur dit ah oui mais putain t'as mis le mec de ta tribu et de ton ethnie au gouvernement mais en réalité on fait exactement la même chose ici et simplement parce que le mec il estime qu'il a un lien je sais pas dans sa tête parce que l'autre elle a aucun lien avec lui le mec par fierté je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça en fait le mec en fait il va voter en disant ouais c'est le Poitou-Charente qui va gagner c'est comme si c'était un match de foot alors qu'en réalité cette personne a délibérément niqué toute une région puis a niqué la France aussi tant qu'elle l'a pu bien évidemment quand elle était quand elle était ministre donc c'est pour ça là on peut dire Marine Le Pen il suffit que demain notre chère Ségolène Royal revienne sur un plateau en disant j'appelle à sauver la république un sursaut républicain et compagnie et tous les mecs qui se disaient ouais tiens qui se disaient ouais vas-y marre des négros des bouignules vas-y moi je vote les gars ils vont dire ouais c'est vrai putain ça fait chier quand même et puis on sait jamais peut-être qu'elle pourrait avoir un poste et là le Poitou-Charente va encore gagner tu vois et donc ils iront voter gauche ou droite Macron est déjà prévu pour gagner en 2017 moi je l'ai dit au jour où il a été élu j'ai dit il sera à nouveau président et malheureusement je pense que je ne vais pas avoir tort voilà je termine dès qu'il a quitté le parti dès qu'il a quitté le parti enfin dès qu'il a quitté le gouvernement en 2016 je me souviens j'en avais discuté avec 2-3 gars je crois il a abonné derrière ma chaîne je le salue frérot j'avais dit ce mec là ça y est c'est lui le président parce qu'il y avait toute une campagne médiatique autour de lui déjà depuis depuis qu'il était conseiller je crois à l'Elysée une de ces campagnes médiatiques je me suis dit il y a un truc qui ne sont pas bons les médias mettent un texte en avant c'est que c'est lui ça va être le prochain marchand du temple mais dites vas-y Seb non je voulais juste dire la loi la loi El Khomri El Khomri elle a été sacrifiée sur l'hôtel de la commune alors que c'est Macron qui l'a fait c'est la destruction du code du travail c'est la destruction et les gens il est beau il est jeune c'est le gendre idéal mais allez mourir non mais ça va à un moment grave médi ton avis sur la question frérot lequel pardon non non pardon je disais lequel le médi non bah moi comme je l'avais dit aussi dans la vidéo que j'ai faite sur ce sujet j'ai dit moi j'aborde ce sujet de manière dépolitisée et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'aborder aujourd'hui de toute façon on n'est pas là on n'est pas là comme je le disais tout à l'heure pour donner on va dire du grain à moudre au Front National ou à quelconque parti politique on ne fait pas de la politique ici on est en train d'aborder des sujets sérieusement et qui sont des sujets sérieux voilà c'est pas génération identitaire non plus ici c'est des sujets sérieux c'est pas rentrer chez vous c'est pas non c'est la merde on arrive à la fin de quelque chose il y a de la manipulation il y a ceci à cela etc et on envisage cette chose là comme étant une solution une solution plausible peut-être parmi d'autres si d'autres personnes ont des solutions à ça ils peuvent le proposer mais c'est une solution indéniablement je pense que voilà tout le monde à un moment comme le disait Seb c'est à dire qu'on va arriver à un moment de toute façon où tous on va se poser la question et je pense le plus rapidement sera le mieux qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on reste là est-ce qu'on va ailleurs tout à l'heure je vois aller dans le chat quelqu'un qui disait moi je suis français d'origine je vais me barrer où bah Seb aussi il est français d'origine c'est pas pour autant qu'il part pas au Congo donc chacun voilà va réfléchir à où est-ce qu'il pourrait aller là il pourrait se trouver le mieux là où il pourrait s'installer plus facilement après comme je le disais tout à l'heure c'est pas une organisation collective c'est pour ça que j'ai répondu tout à l'heure à Karine qui est partie il disait comment ça s'organique c'est à dire il n'y a pas spécialement d'organisation c'est une démarche individuelle mais nous on met ce sujet sur la table pour dire à chaque individu en tout cas à ceux qui nous écoutent ils pourront aussi en parler avec leurs proches ou leurs familles ou leurs amis leur mettre la puce à leur main en leur disant voilà est-ce que c'est pas une solution de partir tout simplement de partir peut-être pour mieux se reconstruire et puis vous savez tout n'est pas fermé moi je dis on part il est possible que dans 10-15 ans tu pars tu déménages ailleurs encore je veux dire c'est pas rien n'est fixé en réalité et voilà je suis un nomade mais je ne suis pas un nomade à l'attelé je ne suis pas un nomade parasitaire on est des nomades dans le sens où on va aussi là où on trouve notre compte malheureusement on est dans un monde qui est très compliqué on est tout seul c'est malheureusement la triste réalité on est tout seul et on essaye aussi on parlait de la question de l'économie depuis tout à l'heure on a bifurqué là-dessus c'est pas pour rien c'est pour dire que finalement la finance l'économie ce sont des sujets qui sont très importants notamment pour l'individu parce que quand vous allez quelque part de toute façon le plus important c'est que vous puissiez vivre aussi manger boire donner à manger à vos enfants à votre famille etc et de toute façon on va faire un choix qui sera le plus simple et le plus adéquat pour nous aussi donc tout ça c'est des questions que chaque individu doit répondre lui-même de son côté il n'y a pas un pays qui est meilleur que l'autre chaque personne va potentiellement trouver son bonheur dans un pays où moi je n'irai pas forcément ou toi tu n'iras pas forcément mais ce n'est pas le plus important là où on va c'est qu'on y trouve son compte qu'on s'y sente à l'aise qu'on soit heureux et qu'on soit aussi très important productif ça c'est très important parce que malheureusement moi ce que je ressens en France en fait c'est que soit je bosse comme un chien que ce soit d'ailleurs en tant que prolétaire de la classe moyenne soit prolétaire que ce soit en tant que petit producteur si tu fais une entreprise ou que tu travailles pour quelqu'un tu vas bosser âge 24 même le temps pour lire ou faire des vidéos comme on le fait là on n'aura pas le temps et il a eu le temps de nous rejoindre justement Martial donc ça c'est important aussi moi je dis que travailler c'est une chose mais il faut avoir le temps pour tout le prophète notre prophète Mohamed disait il y a un temps pour tout il y a un temps pour travailler il y a un temps pour Dieu parce que adorer Dieu aussi c'est prier mais c'est aussi lui consacrer du temps pour des bonnes actions pour des des prières en plus des lectures de Coran chacun son livre mais pour ça il faut avoir du temps et quand on est esclave du système on n'a pas le temps et donc finalement moi je dis si je pars aussi c'est aussi pour retrouver ce temps qui m'a été volé parce que moi j'ai l'impression que en vivant ici on vole ma vie en fait véritablement et ça c'est ce temps que tu perds tu ne le récupèreras jamais mais encore plus ce qui est important ce qui est important c'est de partir dans un endroit aussi où tu seras productif mais à la fois où tu pourras avoir du temps pour toi productif ce n'est pas forcément bosser comme un chien productif c'est avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de sa journée de dire j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait plusieurs choses j'ai aidé des gens j'ai pu faire ça profiter avec ma famille j'ai pu consacrer du temps à Dieu c'est pas ouais j'ai fait passer des articles devant un code bar pendant 8 heures ou 10 heures etc ça franchement t'as vécu pour rien pour rien et ça c'est tragique finalement comme destin mais c'est le destin malheureusement occidental depuis des années c'est le rêve américain voilà le rêve le rêve le rêve judéo maçonnique plutôt exactement c'est ça complètement alors avant de donner la parole à Marcia Karim vas-y si tu peux enchaîner sur la question en fait moi pour répondre à la ficelle blanche c'est qu'aujourd'hui on est tous d'accord pour dire que Le Pen ne passera jamais d'ailleurs elle ne veut même pas le pouvoir comme tu l'as dit Ziyad et comme tu l'as précisé Sébastien elle a été éliminée techniquement pour faire en sorte que notamment ce soit toujours la droite la gauche l'histoire de division donc elle ne passera jamais c'est bon passé dans l'éventualité si ça se fasse ça sera que pour achever la France tout simplement moi je pense parce que les personnes qui sont derrière elles sont des tordus on sait très bien que les sionistes sont extrêmement tordus il se dit qu'on sait que quand notamment De Gaulle est mort tu vois tous ceux qui étaient contre lui avant se sont présentés à son entièrement pour bien lui faire un pied de nez donc on sait comment ils sont tordus mais à mon avis elle ne passera pas et puis pour ce qui est notamment de la fuite moi je le dis encore une fois quand tu es seul quand tu as une famille tu ne peux pas te battre comme ça c'est pas possible parce que les ordures qui sont en face de nous elles n'ont aucune pitié ils ont passé par nos familles pour pouvoir nous affaiblir mais si tu sais que ta famille est en sécurité si tu sais que ta famille est dans un lieu où elle peut se développer c'est pas dur là je peux te dire tu peux mener des opérations un peu plus facilement et moi je pense à Hervé Ryssen tu vois Hervé Ryssen a médité pour essayer de dévoiler pour essayer de dénoncer les vrais responsables de tout foutoir qui est en France on a vu ce qu'on lui a fait ils l'ont mis en prison tu vois ils l'ont même pas laissé assister à l'enterrement de son père pourtant il leur a demandé mon père là il vient de décéder laissez moi quand même ils n'ont même pas voulu pour vous dire à quel point ces individus ces êtres ignobles ils n'hésitent pas notamment à être extrêmement malsains c'est des êtres vraiment malsains et jamais ils ne confronteront les gens en face ils resteront toujours derrière dans des bureaux à déléguer à manager parce qu'ils savent que s'ils se confrontent à la réalité ils sont cuits donc eux ils vont vouloir passer par notamment les êtres les plus chers pour nous pour vouloir nous affaiblir et moi je pense que notamment si une personne peut mettre sa famille à l'abri pour ensuite revenir sur le terrain pour mener des combats je vais dire c'est possible il n'y a pas de fuite quand tu mets ta famille à l'abri tu ne fuis pas tu mets ta famille à l'abri tu peux revenir ensuite pour mener la bataille parce que si tu as ta famille avec toi c'est difficile je pense qu'au contraire notamment ce qu'il faut faire c'est simple mettre sa famille à l'abri ensuite faire des listes comme Cohen l'a dit faisons nos listes noires on les connait on écrit les noms et puis ensuite si on peut manquer des équipes pour aller les visiter on y va tu vois des opérations comme ça on fait comme les résistants j'en fais les résistants quand ils m'asillent on va y la prendre ils ont mené quelques petites opérations soit des petits sabotages partis des petits sabotages je parle de l'apprends je parle de la vérité de la résistance qui s'enclenche mais voilà moi j'ai pas peur sur le fait que moi je pense qu'aujourd'hui comme Sébastien Ladila on est en train d'opérer dans un virage sionisme et tout le monde va prendre et c'est une bonne chose que tout le monde le prenne comme ça ça va permettre de nous fédérer pour en faire si tout le monde prend ça va nous fédérer parce qu'on le voit maintenant on le voit l'autorité aujourd'hui ça bat sur tout le monde sur des jeunes collégiens qui manifestent notamment comment dirais-je qui manifestent notamment leur mécontentement vous savez leur situation au niveau des études pour le bac pour le bac pour les gilets mais où sont leurs parents où sont leurs parents d'ailleurs on peut se poser on peut se poser la question c'est ça moi c'est la question que je me suis posée où sont leurs parents tu vois mais aujourd'hui la répression va s'abattre sur tout le monde c'est pas une question de bon lieu de musulmans c'est tout le monde qui va en prendre cher tu vois et moi j'ai envie de dire c'est une bonne chose parce que ça va nous pousser à nous fédérer et surtout ça va nous pousser à mettre l'éminent en évidence c'est clair les gens comme Gilles William Gonnabel c'est des gens en vérité ils ne comproient pas vraiment les gens ils ne comproient pas au fait des identités ils ont peut-être une relation avec une personne mais ils ne sont pas vraiment confrontés aux gens parce que s'ils se confrontent réellement à ces gens-là ils en sont au carré il y a bourgeoisie ces gens-là ils ne connaissent pas la pure réalité de la vie eux c'est comme ça ils ont tout ce qu'ils veulent tu vois mais ça va venir ça va venir parce que plus ils vont aller loin dans la répression plus il y aura une révolte et il y aura une mobilisation et ces mecs-là pourront plus fuir tu vois d'ailleurs ça s'est toujours passé comme ça pour eux dans l'histoire d'ailleurs je crois que c'est Soral qui le disait c'est une communauté qui prétend toujours être intelligente mais qui ne fait jamais la réflexion sur son histoire à chaque fois que dans l'histoire il y a une minorité parmi eux qui a voulu notamment justement usurter le pouvoir et opprimer le peuple ça c'est toujours retourné contre eux donc moi je pense qu'aujourd'hui si ils essaient de mettre la pression en France c'est parce qu'ils savent que bientôt ça va tomber aujourd'hui on sait très bien que par exemple leur projet notamment leur tentative de vouloir notamment cet abus du Moyen-Orient c'est un échec total c'est un échec total aujourd'hui on le sait d'ailleurs même un peu ils savent que tôt ou tard ça va se terminer et si ça se termine pour eux là-bas ça va se terminer pour eux d'ici tu vois et finalement le balai d'Israël va se retourner contre eux moi je me dis que ce qu'il faut faire c'est mettre sa famille en sécurité c'est le primordial tu vois pour ceux qui en ont et ensuite se préparer à la lutte il n'y a pas comme ça notamment on pourra les détruire pour moi c'est clair c'est évident donc moi j'ai beaucoup d'espoir dans l'avenir ça va être difficile ça c'est sûr on va en baver mais je te dis quand on va en choper un dans les mains on va s'en donner un cœur joie moi je me garde cette idée là je me dis comme il dit l'agent du Mossad quand tu l'attrapes c'est un poulpe tu l'attrapes c'est un poulpe c'est pas moi c'est lui sur la tête de ma mère c'est lui c'est clair 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 ce que tu as dit c'est vrai parce que est-ce que tu as donné aussi dit c'est vrai parce que quand t'en attrapes ils se balancent tous c'est pas moi et à partir de ce moment là t'auras pas besoin de faire de liste il faut juste en attraper il va te donner tout ce que tu veux c'est clair il va te donner tous ses potes alors juste un truc je voudrais revenir on a Hassan l'Africain qui depuis tout à l'heure nous dit parle pas de religion écoute Hassan je sais pas t'es qui tu vas commenter on parle de ce qu'on veut ici d'accord si tu veux pas qu'on parle de religion tu vas en parler toi fais ta chaîne youtube et va parler de religion ici on parle de ce qu'on veut d'accord donc arrêtez les gens du tchat qui viennent nous dire ouais dites pas ci dites pas ça on dit ce qu'on veut d'accord c'est pas votre problème si vous êtes pas content encore une fois vous allez sur d'autres lives vous allez sur d'autres trucs on a à bout de quoi de quoi on a parlé au niveau religion j'ai pas compris c'est quoi qu'il y a des religions je sais on a fait référence à la religion mais on a pas parlé de religion tu vois et même si on en parlerait c'est quoi son problème à lui c'est d'accord je te dis ouais c'est ça alors on a à bout sur le chat qui nous passe le salam il a pas pu se venir aujourd'hui donc frérot une prochaine Martial Martial le retardataire comme d'habitude si tu changes pas c'est incroyable comme d'habitude l'exactitude et la politesse des rois mais je suis pas encore roi c'est que aspirant ouais aspirant comment vas-tu Martial très bien ravi d'être des vôtres pour un petit peu je sais pas combien de temps vous durez encore mais voilà on se fera encore une petite demi-heure après c'est bon voilà histoire de soutenir le projet c'est toujours toujours un plaisir donne-nous ton avis rentre dans le vif du sujet dans le vif du sujet il y a tellement de c'est tellement c'est tellement casse-gueule et il y a tellement de choses mais on va essayer d'avoir un discours positif c'était un gros mot il n'y a pas longtemps à la remigration donc c'est bien que ça soit des descendants d'immigrés qui puissent en parler librement tu vois ça fait plaisir c'est pas au même titre que l'immigration en soi c'est pas c'est juste tu changes d'endroit pour mieux vivre et généralement t'es poussé par des raisons économiques ou autre enfin c'est souvent ça au même titre c'est pas un crime de repartir dans l'autre sens ou qu'un état organise des va-et-vient de populations dans un sens ou dans un autre donc dans tous les cas les langues se délient et puis ça ça vient heurter la pensée dominante je voyais un reportage il n'y a pas très longtemps deux trois jours sur un jeune en réinsertion donc le type était un clandestin au départ je ne sais pas s'il était régularisé ou pas il avait commis des crimes sur le sol français et après avoir fait de la prison on lui avait trouvé un petit boulot un logement etc c'est très louable mais est-ce que la France a vocation à épauler à réinsérer tous les criminels de la planète je ne sais pas je pense que là c'est retour au pays émetteur et pour le coup lui oui remigration direct en ferry boat et puis de préférence dans les soutes ou à la rame enfin comme il veut mais si je suis un criminel et que je vais dans un autre pays je n'ai pas à attendre de réinsertion si je vais faire des crimes en Russie je ne crois pas qu'on me réinsère si je vais voler des gens au Maroc je ne crois pas qu'on va me réinsérer très très vite je vais être réinséré en petits morceaux et je rentrerai à pied chez moi c'est juste le bon sens et ça commence à percer un petit peu donc ça c'est pas mal moi il y a quelque chose qui me plaît bien dans cette idée parce que à titre personnel je remigre j'ai vécu dans les villes pendant longtemps et je remigre à la campagne et ben c'est bien c'est bien de renouer avec ses racines avec son passé avec les gens qui t'ont vu grandir ou qui ont connu tes parents tes grands-parents et voir plus ses affinités les gens qui peuvent le faire qui ont encore des attaches terriennes je vous jure ça vaut le coup alors quand on a 20 ans on a besoin d'une ville on a besoin d'apprendre et c'est là qu'on vient prendre les savoirs après tu passes 30 ans 40 ans tu commences à avoir des enfants je crois que le bon sens demande d'aller se réenraciner vers un endroit où tu auras ton lopin de terre et puis des amitiés enracinées des gens que t'aimes ou que t'aimes pas mais avec qui tu sais que tu vas finir le restant de tes jours et avec qui tu vas vieillir parce que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux c'est ce que faisaient les anciens et on nous a fragilisés en nous obligeant à venir se masser dans des banlieues ou dans des centres-villes à entasser les uns sur les autres avec aucune perspective ou en tout cas de moins en moins à l'heure actuelle donc il y a cet aspect là et puis pour ouvrir un peu sur l'avenir moi je suis quelqu'un d'optimiste et je me dis des gens qui ont été formés à l'école française un peu dont vous êtes les exemples ça pourrait être une diaspora formidable à nouveau faire rayonner la France dans le monde faire des passerelles avec les pays avec lesquels vous avez des liens et donc là on ne parle pas nécessairement de remigration mais il y avait cette histoire de double nationalité moi j'avoue je ne tranche pas la question mais que des français qui ont des facilités avec d'autres pays puissent établir des passerelles commerciales ou autres ou artistiques je ne sais pas ce que ça peut être mais qu'on ne soit plus le pays qui doit se plier aux coutumes des autres lorsqu'ils arrivent en masse et puis que tu as des endroits où il y avait ce gars qui disait j'ai traversé la France je ne parlais pas un mot de français je ne parlais que l'algérien j'ai traversé le pays au calme j'ai pu tout faire d'un bout à l'autre du pays je n'ai pas eu à dire un mot de français je ne veux pas dire que c'est problématique mais c'est étrange donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à nous de faire briller la culture française dans ce qu'elle a de bon le Maroc par exemple est en train de faire une sécurité sociale si vous avez des infos sur ça mais voilà ça c'est une sécurité sociale ça me paraît quelque chose de bien qu'il n'y ait pas que les riches qui puissent se soigner ça me paraît très très bien et bien c'est une invention française peut-être ça a été fait à d'autres endroits au même moment tu vois mais en tout cas dans les années 50 au départ c'était une loterie nationale c'était le loto elle a servi à financer la sécurité sociale au départ donc les gens jouaient à un jeu d'argent mais qui finançaient la santé de tout le monde ça a été dévoyé etc mais ça c'était une bonne idée exportons nos bonnes idées et puis voilà refaisons briller le pays bon voilà c'est un peu un peu pêle-mêle mais disons de redonner une connotation positive à ce terme et qu'on nous renvoie pas au truc au truc t'es un facho machin et de dire ouais tu veux tu veux virer tous les étrangers de France c'est plus compliqué que ça parce que moi si je vire tous les étrangers j'ai plus de salle de sport j'ai plus de boucher j'ai plus de coiffeur j'ai plus d'ORL donc je te dis pas que j'en virerais il y en a certains je les virerais bien mais il y en a d'autres ils sont quand même un petit peu important et même je suis désolé de les voler à leur pays d'origine quand je vois un médecin là par exemple on a vu un Orel ce matin il est égyptien ça m'ennuie pour l'Egypte qui se prive d'une telle compétence parce que le mec c'est une brute il est énorme et donc c'est embêtant qu'on soit un aspirateur à ressources pour les autres pays ça se mériterait une réflexion sur le long terme mais en attendant il y a des atouts maintenant le multirécidiviste à qui je vais payer une réinsertion ouais ça me gave là j'avoue voilà et puis pour dire c'est la note un petit peu taquine je parlais avec un pote tout à l'heure lui il est mélenchoniste à fond de la caisse enfin mélenchoniste bienveillant donc vraiment on peut discuter on peut aller au fond des choses il me disait j'ai un pote j'ai un pote maghrébin il me dit tous ses potes ils veulent voter tous ses potes arabes ils veulent voter franc national il dit ça le rend fou et je dis bah ouais mais tu sais les gens ils aiment quand il y a de l'ordre ils n'aiment pas quand t'as un deal de krach en bas de ton immeuble tu vois donc c'est juste le bon sens alors je vous dis pas que le fond national a la solution vous en avez débattu je pense qu'on a on a plié le sujet mais voilà oui effectivement il y a des arabes de droite il y a des africains qui aiment bien l'ordre et la discipline bah ouais ça existe un racisé n'est pas nécessairement de gauche désolé mais c'est ça c'est ça le problème et tu vois moi justement ces critiques parce que beaucoup sont venus me dire ouais Martial tu sais genre il a beaucoup de royalistes dans ses trucs il y a beaucoup de fachos etc mais les gens ils n'arrivent pas à comprendre en fait que le problème le problème il est dans justement ses appellations il est dans ses appellations c'est qu'un mec qui on va dire revendique revendique on va dire son pays revendique sa nation avant tout en France c'est un facho à l'étranger c'est un bonhomme c'est un soldat c'est un patriote en France c'est un facho et là nous le travail qu'on est en train de faire voilà tout simplement le travail qu'on est en train de faire justement avec Karim avec Mehdi avec Abou etc je me mets dedans c'est qu'on est en train de faire comprendre que en fait en fait là d'où tu viens il faut comment dire t'es pas t'es pas obligé d'avoir on va dire tes descendants je sais pas si c'est ça c'est pas forcément tes descendants qui font que par exemple tu es on va dire là en France mes descendants c'est pas dans ce pays mes descendants moi c'est en Afrique du Nord etc moi mon famille à titre personnel il vient de l'extrême sud du Maroc d'accord il vient de l'extrême sud du Maroc donc mes descendants c'est vraiment entre l'amour italique au Sénégal etc j'ai fait mes recherches donc voilà mais ça doit pas te complécher les descendants tu veux dire ouais voilà c'est ça mes descendants c'est mes enfants voilà c'est ça exactement voilà comment dire et forcément c'est pas parce que t'es né dans un endroit qui n'a rien à voir avec là où ta tronche provient que tu vas pas forcément te battre pour cet endroit moi pour moi ça fait partie du décret du tout puissant du seigneur t'es né en France c'est que t'as quelque chose à faire en France t'es né au States c'est que t'as quelque chose à faire au States t'es né en Algérie c'est que t'as quelque chose à faire en Algérie vous voyez ce que je veux dire c'est que là où t'es né t'as quelque chose à faire et c'est pour ça que je rejoins c'est pour ça que je vous ai posé la question moi je voulais couvrir par tout ça c'est que ce que la ficelle de Blanche elle dit c'est du 50-50 le truc que j'ai mis en évidence c'est que moi à titre personnel je suis d'accord avec ce qu'elle dit qu'il faut pas fuir d'accord mais on en revient à ce qu'on a dit au début c'est que si t'as les moyens de résister à ça alors ne fuis pas mais si tu te sens faible face à tout ça alors il faut partir il faut partir ça c'est une évidence et il y a beaucoup de monde qui l'ont fait et il y a même des grands personnages de l'histoire qui l'ont fait De Gaulle l'a fait il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait qui ont fui et qui sont revenus victorieux je vais donner l'exemple dans l'islam le prophète Mohamed c'était pas c'était pas un faible mais la condition des musulmans à la Mecque c'était une condition où ils étaient persécutés de partout ils étaient assaillis par la famine ils étaient par le tout, 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 tout donc ils ont dû partir là aujourd'hui c'est pas notre cas aujourd'hui en France c'est psychologique je pense que quand ils vont passer à la phase on va dire physique c'est là on va voir qui est qui qui devra partir qui devra rester est-ce que tu valides ce que je dis Martian qu'entends-tu par la phase physique ? la phase physique c'est-à-dire de de couper les vivres de je sais pas moi d'envoyer un gestapo chez toi tu vois toutes ces choses-là quoi ça commence déjà ouais ouais bah oui complètement mais on va dire de manière officielle avec des lois avec tu vois des trucs voilà c'est comme ça maintenant personne parle c'est comme ça non mais ça se fera pas avec des lois moi je crois pas du tout tu fais une suite qui va pas mon frère t'as la gestapo qui débarque direct c'est ça c'est ça Martian Loi qu'est-ce que tu penses un peu de de cette vision qu'on te donne justement depuis tout à l'heure je vais résumer assez brièvement là là de toute façon l'objectif de l'état profond que vous avez défini qu'on peut dire judéo-maçonnique mais c'est les gens qui dirigent le pays depuis 70 ans à peu près depuis l'après de Gaulle eux ils veulent à la fois faire monter une droite sioniste compatible c'est le plan ronce de Zemmour mais en même temps continuer à ouvrir les vannes migratoires de manière à augmenter les tensions eux ce qu'ils veulent c'est que ça aille au clash ils arrivent à un problème que vous incarnez totalement c'est que les français d'origine étrangère qui maintenant se sont fondus dans le décor qui sont tous qui travaillent qui parfois sont mariés avec des françaises il y a beaucoup de passerelles tous ces gens commencent à discuter entre eux et à dire mais attendez il y a un problème est-ce qu'on va continuer à accueillir toute la misère du monde parce que vous vous êtes passé de l'autre côté maintenant vous êtes enraciné sur deux ou trois générations et vous ne comprenez pas pourquoi il y a des gars qui arrivent en haillon par bateau rempli pas de femmes ou très très peu et puis les gars on va devoir leur payer les soins à logement alors que vous voyez alors que vous voyez vos propres familles qui galèrent qui ne trouvent pas de travail on arrive au moment où tout le monde est d'accord sur le constat et bien en gros ce que disait Jean-Marie Le Pen il y a 20 ans maintenant il y a évidemment plein d'arabes et d'africains qui le valident parce que c'est un constat objectif donc c'est tout c'est à quel moment alors est-ce qu'on décide qu'il faut abolir les frontières et puis que que l'humanité va se porter très bien comme ça mais seulement la réalité prouve que ça marche pas c'est que t'es obligé de faire une structure de définir un cadre légal et puis dans cette structure tous les gens qui sont à l'intérieur et bien tu fais pour que ça se passe au mieux mais on peut pas enfin voilà on arrive de toute façon au moment où le discours soi-disant bienveillant de nos élites de l'accueil de l'amour universel et tout ça va arriver à des limites concrètes c'est il y a des gens qui vivent là et ils ont pas envie de donner le peu qu'ils ont parce que c'est déjà très dur pour eux donc voilà mais il y aura pas de à aucun moment s'il n'y a pas une reprise du pouvoir par notre camp tu vois ou en tout cas les idées que nous on porte et bien ça sera simplement de l'esgrouf tu vois ça sera du Zemmour qui râle et puis des attentats islamistes à droite à gauche ou des je sais pas moi tu vois des néo-nazis qui vont attaquer je ne sais pas quoi une synagogue une loge pharmaçonnique etc ça va être que de l'huile sur le feu en permanence donc je dirais nous on est la voie de la sagesse mais à un moment il faut que la sagesse elle se manifeste aussi par des actions tu vois et par une présence tu vois ce que tu dis je reviens sur ce que tu as dit et après on va après on va on va on va on va conclure je laisserai à chacun une conclusion je vais revenir sur ce que tu as dit au début c'est 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 un fait qui est vraiment on va dire on peut le voir en fait c'est que je vais te donner un exemple je vais te donner un exemple je crois je crois qu'aujourd'hui je suis la seule personne alors on n'est pas là pour parler de lui je vais juste donner un exemple de ce que tu as dit je vais m'en servir je suis la seule personne je crois aujourd'hui avec toi c'est martial que tu l'as fait je crois que je suis la seule personne à avoir fait des vidéos où j'ai montré ma tête où il y a mon nom prénom etc où j'ai dit que je soutiens en gros le projet de Rémi Daillet je crois que je suis la seule tête visible qui l'a faite on va dire sur internet il y a Mathieu etc mais je suis une des seules têtes je crois et avoir insisté à plusieurs reprises sur le sujet voilà et je suis étonné à chaque fois je me dis parce qu'il y a des gens qui font des débruncages qui machin etc 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 sur sa personne je me dis je vais en prendre je vais en prendre plein que d'erges mais pas une seule fois on parle de moi pas une seule fois on s'en prend beaucoup à Mathieu on s'en prend beaucoup à un tel à un tel pas une seule fois on parle de moi mais je me dis c'est bizarre c'est chelou et là je me suis et là et je m'étais dit ça je me suis dit en fait je crois que ce qu'on est en train de faire là maintenant tout de suite avec nos têtes cramées de rebeux d'origine on est en train de leur mettre une putain d'épine dans le pied mais ils ne peuvent pas savoir à quel point en fait je me suis servi de cet exemple pour parler par exemple des élites parce que eux là le discours que nous on est en train d'avoir c'est ils ne veulent pas que ça arrive et j'en avais parlé en fait c'est exactement le discours de Huey P. Newton quand il a rassemblé c'est à dire il avait 21 ans il faisait partie des mouvements civiques des Black Panthers aux Etats-Unis il a rassemblé les Latinos les Blancs persécutés d'autres factions de Renoir qui étaient persécutés aux Etats-Unis il a rassemblé de toutes les communautés les Asiatiques les femmes les ceci les nanana et à la fin il s'est fait canner voilà j'espère pas me faire canner parce qu'on n'est pas aux Etats-Unis on est en France en France c'est le putain psychiatrique c'est antisémite c'est ceci cela c'est toutes ces choses là voilà mais il faut savoir une chose c'est que ce que tu dis Marcia c'est super important c'est qu'en fait on est en train de leur foutre une putain d'épines dans le pied et il faut qu'on aille beaucoup plus loin que ça il faut qu'on se réunisse il faut qu'on ramène du monde derrière nous de partout qu'on aille chercher chez tout le monde chez tout le monde moi je suis prêt je l'ai toujours dit les royalistes qu'ils soient fâchés ou pas je discute avec eux les feuilles qu'ils soient sonnistes ou pas je discute avec eux je suis prêt à discuter avec tout le monde à partir du moment où on est d'accord pour une chose l'intérêt commun et c'est quoi pour moi l'intérêt commun c'est mes gamins mes enfants je suis responsable moi mes enfants je les ai une semaine sur deux quand ils ne sont pas là sur une semaine je sens un vide à l'intérieur de moi et quand ils sont avec moi je me dis putain mais ce que je fais là je dois amplifier le truc je dois leur mettre encore plus de pression en face et c'est ça le truc c'est qu'il faut qu'on aille les chercher sur les terrains dans lesquels ils ne veulent pas qu'on aille il faut qu'on rassemble un maximum de personnes qu'on arrête avec ces histoires de lui c'est un tel lui c'est un tel lui c'est un tel d'accord et j'en profite justement j'en profite après je ne suis pas d'accord avec lui sur tout ce qu'il dit tout ce qu'il fait la forme que ça peut prendre et tout parce que je vois en ce moment il y a une campagne dégueulasse contre Mathieu de la chaîne avec le professeur Pompom franchement c'est dégueulasse ce qu'ils sont en train de faire et ce n'est pas bien de s'en prendre à lui comme ça ce n'est pas bien de s'en prendre à lui putain mais vous n'êtes pas d'accord avec lui allez sur le terrain de la discussion demandez à échanger sur un de ces gars et vous invitez le sur un live pour échanger apporter des arguments avec la sagesse poser de manière tranquille arrêtez de vous en prendre comme ça à des gens qu'est-ce que ça veut dire en fait on n'est pas d'accord avec vous vous allez nous insulter vous allez essayer de fouiller dans les poubelles pour trouver des trucs qu'est-ce que ça veut dire en fait ça veut dire quoi il faut arrêter avec ça il faut arrêter avec ça il faut main dans la main voilà il faut être main dans la main c'est pas un discours de gauchiste ou je ne sais pas quoi moi j'emmerde la gauche j'emmerde la droite ça c'est clair un été précis j'emmerde le système politique pas la politique parce que la politique c'est quelque chose qui régit on va dire la vie de tous les jours mais le système politique je l'emmerde ça c'est clair un été précis et il doit disparaître voilà je vais être bref il doit disparaître maintenant moi j'en ai profité justement Martial pour faire ma conclusion on va essayer de terminer sur ces notes positives donc je vais commencer par Mehdi Karim Martial et on finit avec Seb avec la Rolls Royce Seb ah oui et juste un truc juste un truc justement avec Martial Martial a organisé un événement ce sera le 23 à Reims je pense que de toute façon il va en parler moi je serai de la partie je pense que Seb je ne sais pas on n'en a pas discuté moi en tout cas je serai de la partie pour ceux qui vont me retrouver le 23 vous pouvez me retrouver devant la 4e vague de Reims avec Martial et beaucoup de personnes il y a beaucoup de surprises donc vas-y Mehdi je te laisse faire ta conclusion oui bah donc pour la remigration encore une fois c'est pas c'est pas une obligation je vois qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas vraiment compris ce qu'on disait parce que c'est vrai que on a tendance et tu le disais tout à l'heure Ziyad a classifié les gens systématiquement à les ranger dans des cases en disant bah lui s'il dit ça c'est qu'il est raciste c'est ce que disait aussi Martial lui s'il dit telle chose il est islamo-gauchiste lui il est terroriste lui machin salafiste etc on peut aborder un sujet sans à chaque fois qu'on nous mette dans des cases voilà on aborde encore une fois comme je le dis le sujet de manière complètement dépolitisée c'est en effet quelque chose pour moi de bénéfique surtout sur le long terme je le dis c'est ce que disait tout à l'heure Martial renouer avec ses racines mais renouer aussi avec son humanité ça c'est très important et ça la connexion à la nature c'est hyper important parce que si c'est pour immigrer en ville à la limite enfin je veux dire ta remigration elle n'aura pas sorti à grand chose je pense que c'est ce qui est important c'est de partir mais de retrouver de se retrouver avec soi-même c'est ce que je disais tout à l'heure quitte à vivre différemment c'est à dire que on n'est pas obligé de reproduire le même schéma qu'on a en France en disant ouais je vais là-bas je vais bosser pour quelqu'un j'ai mon petit salaire tous les mois je veux faire le prolétaire encore une fois pour moi ça sert à rien si on déménage c'est pour changer de vie changer de mode de vie et se reconnecter à la nature se reconnecter à Dieu parce que se reconnecter à la nature c'est ce qui nous permet aussi de nous reconnecter à Dieu les versets du Coran qui font référence justement aux éléments naturels sont nombreux il y a des surates même qui portent le nom par exemple la surate le tonnerre la surate les abeilles les fourmis etc qui font référence à la nature parce que la nature c'est ce qui nous permet justement de se remémorer Dieu et les villes ont été faites de manière justement à nous éloigner de Dieu donc un départ mais un départ en bonne et due forme préparé afin de se reconnecter à nous-mêmes se reconnecter à Dieu à la nature et avoir du temps pour tout ça ça c'est très important le temps encore une fois comme je le dis s'il y a une chose qui ne s'achète pas c'est ça véritablement évidemment et la santé mais si on a un bon mode de vie en général la santé sauf si Dieu en décide autrement mais elle vient avec voilà c'est très important d'avoir un bon niveau de vie enfin je vais dire comment dire une bonne condition de vie dormir tôt se réveiller par le champ du coq manger sainement donc un petit potager comme disait Martial c'est très intéressant donc la remigration pour moi ça implique tout ça aussi à terme même si on ne peut pas tout faire d'un coup j'imagine que tout le monde ne peut pas partir tout de suite avoir son potager son jardin ça demande des moyens financiers dans un premier temps donc oui mais à terme on doit arriver à ça donc voilà ce sera ça mon mot de la fin ok juste par rapport à tes propos alors attends j'ai un écho voilà ouais juste par rapport à tes propos je suis entièrement d'accord parce que moi-même j'ai fait une première immigration je suis parti de Paris pour être là où je suis aujourd'hui et le champ du coq je l'entends tous les matins et c'est magnifique Karim ouais ben moi je rejoins Mehdi je rejoins Mehdi rémigration c'est une bonne idée mais rémigration pour les bonnes raisons pour une bonne situation familiale tu vois pour se ressourcer pour se refaire tu vois pour se préparer aussi parce que ce qui va se passer là ne va pas arriver qu'en Europe en Occident ça va arriver partout c'est-à-dire aujourd'hui il faut bien comprendre que les élites qui sont à la tête aujourd'hui les personnes qui sont à la tête de toutes ces institutions mondialisées veulent le chaos ils veulent le chaos aujourd'hui il faut bien comprendre qu'ils suivent un plan tu vois ils suivent un plan en vue notamment d'une domination mondiale donc ils veulent vraiment que ce soit le bordel tu vois c'est genre je voyais j'avais vu une fois une vidéo là où tu avais des des orthodoxes là qui étaient en train de faire une prière pour faire venir notamment ce qu'ils appellent tu vois la Géoula nous on l'appelle chez nous mon islam c'est-à-dire une espèce de guerre jamais vue dans l'histoire tu vois mais qui va tuer 90% 19% des participants donc ça va être un bordel donc il y a des gens qui sont derrière tout ça qui oeuvrent tout ça d'ailleurs quand vous lisez les écrits de Youssef Indi de Pierre Hillard et tout ça voilà il y a des détails vous avez des gens qui veulent le chaos tu vois et nous qu'est-ce qu'on doit faire on doit se préparer on doit se préparer on doit mettre nos familles en sécurité se préparer psychiquement et physiquement à devoir faire un choix tu vois parce que moi je pense qu'au final comme tu l'as dit Ziyad ce qui va se passer va tellement être terrible qu'au final il y aura deux camps tu auras le camp de ceux qui vont se battre pour le bien et tu auras le camp de ceux qui vont être avec le mal et du coup il faudra faire le choix ce qui va arriver là c'est historique c'est jamais vu dans l'histoire tu vois et on va peut-être être témoin de cela et t'imagines toi si on est on part en bonne on réussit à être du bon côté on réussira donc voilà donc moi je rejoins un merdi préparons-nous rémigration oui voilà pour nos familles pour qu'on soit en sécurité pour que notamment on puisse notamment récupérer notamment notre vie tu vois voilà c'est tout ce que j'ai à dire ok Martial c'est bon vous m'entendez alors oui oui alors alors donc oui week-end week-end de Pentecôte pour les catholiques c'est le week-end qui va juste Seb tu peux couper ton micro je crois que c'est toi qui fait du bruit oh oui j'en suis sûr même merci le cardinal ça c'est bien ça c'est une bonne idée week-end du 21 au 24 le cardinal sera à Reims Jied sera à Reims on sera tous à Reims donc vous nous contactez par nos canaux on est largement trouvable moi j'ai mon mail sur ma chaîne bon voilà vous savez comment faire voilà vous savez comment faire si vous êtes intéressé ça va être ça va être quoi ça va être une rencontre ça va être ça va être un moment de partage d'échange on bascule dans le réel on arrête le 2.0 là il n'y aura pas de il n'y aura pas d'alias il n'y aura pas de faux nom il y aura juste la personne sa vérité à elle et puis sa capacité à être avec les autres et qu'est-ce qui va sortir de ça je ne peux pas le prévoir mais d'expérience je l'ai fait par le biais des gilets jaunes ça va donner des idées ça va pousser à la créativité ça va générer de l'intelligence collective et à partir de là on va on va aller plus loin on va bouger une case plus loin c'est juste une première étape donc voilà ça ça peut être intéressant si vous êtes dans la région de Reims donc c'est la Marne c'est le nord-est de la France et puis alors maintenant plus globalement par rapport à l'échange de ce soir déjà j'apprécie votre votre courtoisie c'est une vertu qu'on aime bien cultiver en France donc c'est vraiment la capacité à s'écouter les uns les autres à amener de l'idée à ne serait-ce que de ne pas se couper la parole ou le faire à bon escient c'est voilà moi j'adore cette ambiance posée et puis je ne peux que valider ce que vous dites on est d'accord nos priorités c'est nos familles c'est de vivre dans un monde qui serait paisible qui serait sécurisé qu'on n'expose pas à nos enfants à la musique vulgaire à la drogue au sexe à outrance et à des sexualités cheloues voilà on voudrait que nos filles puissent se promener seules le soir rentrer de l'université sans se faire emmerder par des lourds etc c'est des voilà c'est simple on demande juste une vie paisible comme elle est faite à beaucoup d'endroits dans le monde et spécialement dans les villages enracinés où tout le monde où la communauté veille les uns sur les autres et c'est ce qu'on nous a enlevé c'est ce qu'on essaye de briser à toute force qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui soude la communauté régulièrement c'est la foi c'est la croyance dans la même religion religaré relié on est relié entre nous on est relié avec le créateur après chacun selon sa foi et on a passé quand même pas mal de siècles à se taper dessus ouais ça crée du lien aussi d'une autre façon voilà reliser l'histoire reliser l'histoire des croisades voilà reliser il n'y a pas que des affrontements il y a des moments glorieux il y a des moments de fraternité comme toujours quand les deux tranchées s'affrontent et on se bat rarement pour son propre compte on est souvent poussé par des gens qui vous incitent à le faire ne tombez pas dans le piège on peut espérer que nous arrivions à un âge d'or où on serait suffisamment nombreux pour empêcher les méchants de nous emmener au casse-pipe voilà ça a été fait largement par le passé espérons que la leçon ait été retenue les deux dernières guerres mondiales ont été atroces pour revenir à ce que disait Karim et la troisième ils nous la promettent encore pire donc à nous de déjouer ça et puis sinon je dirais chacun pour soi et Dieu pour tous mais bon j'ai bon espoir que le coup fonctionne en tout cas merci messieurs c'est toujours un égal plaisir d'être avec vous merci à temps Marcel super Seb on finit en beauté on finit en beauté avec le numéro 9 ouais bah écoute bon moi je suis d'accord je suis d'accord avec tout ça bien évidemment ce que je voudrais rajouter c'est c'est marrant parce que dès que dès qu'on parle où de partir nous on l'a connu enfin je l'ai connu avec Mathieu avec Pompom d'ailleurs les gens s'en prennent à Pompom jamais à moi alors que je suis quasiment tout le temps avec lui il faudra qu'on m'explique un de ces jours pourquoi pourquoi Pompom plus que moi mais enfin bon bref peut-être une question de poids je sais pas ça peut se discuter bref ce que je trouve ce que je trouve amusant dans tout ça c'est que voilà on parle de guerre on parle de guerre parce que c'est une véritable guerre qui nous est menée c'est une guerre contre l'humanité c'est pas une guerre simplement pour dire ah bah tiens ceux-là là-bas je les aime pas j'en veux plus donc c'est une guerre contre l'humanité or dès que nous on essaye d'utiliser le langage de la guerre immédiatement ça devient ça devient problématique moi je vais poser simplement une question si il n'y a personne de chez nous qui part à l'étranger et que ici vous vous retrouvez littéralement exterminé qui vous recevra ailleurs ça fait partie en réalité encore une fois il faut toujours chercher le juste milieu c'est à dire qu'il y a ceux qui partent qui peut-être prépareront finalement l'arrivée des naufragés et dans ce cas-là tout le monde dira heureusement que t'es parti et que tu nous as tendu la main sinon on serait déjà tous morts et puis ça c'est le pire et au mieux personne ne viendra et finalement ça voudra dire qu'on a gagné en tout temps les généraux on ne fait jamais un plan sans avoir le plan de secours et le plan de secours ça s'appelle le repli stratégique bon dans un langage plus commun ça s'appelle fuyer courage voilà c'est c'est vrai on peut on peut on peut dire ça comme ça mais d'un autre côté tout combat nécessite une logistique nécessite une organisation et dès lors que l'un manque le combat peut être difficile enfin perdu directement donc j'ai envie de dire toutes les actions encore une fois c'est exactement la même chose pour ceux qui aujourd'hui font encore partie des gilets jaunes ou qui militent encore pour les gilets jaunes même s'il y a des fois c'est vrai que je peux être un peu un peu tranchant en disant non mais c'est bon vous n'avez pas vous n'avez toujours pas compris en réalité c'est juste que ça m'énerve à titre personnel mais ils ont quand même raison de le faire parce que chaque action menée c'est un petit ruisseau qui va amener au fleuve à la fin et il n'y a pas qu'une seule stratégie c'est important de le comprendre mais on est aussi dans la guerre et dans le langage de la guerre donc le bisounours enfin l'action bisounours en fait j'ai envie de dire elle prendra fin au moment où eux auront décidé que ça prendra fin et là à partir de ce moment là c'est là que les gens se rendront compte qu'effectivement c'était peut-être enfin qu'on aurait peut-être dû faire les choses un petit peu avant d'un autre côté il faut aussi comprendre et ça c'est ce que tu disais Mehdi au début c'est à dire qu'à un moment donné si les esclaves commencent à se mettre à bouger avec leurs propres intérêts et non pas avec les intérêts d'Atali genre en fait il n'y aura plus de nation plus d'identité juste des consommateurs qui se déplaceront comme des nuées de criquets finalement là où il y aura un peu de travail et ils exploiteront ils tueront tout et ils devront passer ailleurs bon ben si on en arrive là c'est que c'est que l'humanité n'a pas n'a pas de survécu en fait à tout ça et moi c'est vrai que je ne crois pas qu'on arrivera à ça en revanche je pense que que ça soit dans l'eschatologie musulmane ou que ça soit finalement dans l'apocalypse chrétienne les choses devront arriver les choses devront arriver et chacun devra avoir un rôle à jouer et je crois que c'est ça en fait ce dont on est en train de véritablement parler c'est à dire on parle du bien commun parce que c'est effectivement le plus important mais en réalité c'est quel rôle nous allons jouer pour ce bien commun et les questions qui nous sont posées aujourd'hui les quatre consciences même j'ai envie de dire qui nous sont posées aujourd'hui ils sont éminemment personnels et moi je le pense éminemment reliés à la foi tout à l'heure la personne qui disait ouais parlez pas de dieu machin et compagnie si tu ne parles pas de dieu alors tu es simplement un consommateur qui court après Lacoste qui court après après Nike ou je ne sais quelle autre je ne sais quelle autre marque et au moment où ils décideront que non tu n'es plus digne de porter cette marque et bien tu finis avec une balle dans la tête à la déchetterie et on n'en parle plus parce que tu ne sers plus à rien sauf que ton âme elle est perdue aussi en même temps voilà je pense que ça va clôturer mon intervention ok bah super bah écoutez frérot comme d'habitude merci à vous c'est un rêve de qualité on a 102 personnes je pense qu'il a été beaucoup relié je n'ai pas vos habitudes de dire ça mais ça va pas mal je tiens à préciser que comment dire je tiens à préciser que c'était des horaires spéciales pour le mois de Ramadan donc il se termine dans deux ou trois jours donc lundi prochain on reprendra on reprendra les lives le 18h ouais à partir de 18h jusqu'à 20h tout comme ça après exceptionnellement peut-être qu'on pourra faire dans l'après-midi puisqu'on a on m'a posé la question dans le chat merci les gens du chat encore une fois je rappelle le rassemblement que Marcial fait c'est du 23 au 26 si je ne me trompe pas non du 21 au 24 21 au 24 voilà c'est ça 20h24 vendredi 21 voilà vendredi 21 exactement donc voilà pour ceux qui veulent qui veulent qui veulent y aller qui sont voilà on a un petit groupe qui a été fait ce matin là sur sur les réseaux donc si ça vous intéresse vous me laissez votre numéro en comment dire en comment dire par mail il y a ma boîte mail qui est dans le descriptif de ce live vous m'envoyez un message vous me laissez votre numéro salut je suis intéressé etc je vois avec Marcial comment on vous met dans le groupe et puis voilà merci à tous les gens du chat de se tenir de se tenir bien comme il faut c'est ça qui fait aussi la qualité d'un live ouais Seb non juste pour dire si vous êtes intéressé par pitié ne prenez pas de papier d'identité et n'oubliez pas les caleçons en coton il n'en faut 6 parce que ce sera peut-être le dernier voyage non je déconne ramener un garçon avec les masques vas-y et les masques ah non et les stations sociales et le gel pour les mains exactement Marcel Marcel je ne vais pas nous dire il faut ramener des capotes bon je ne viens pas écoute pour l'instant c'est informel mais je n'ai pas tout planifié de minuit à 6h du matin je n'ai pas planifié vous démerdez ok super merci à tous je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se dit à plus tard et touche dans le chat les gens qui jeûnent bon appétit mangez bien mangez voilà mangez proprement mangez pas de la merde des briques machin de ces trucs là salade soupe viande blanche des trucs secs les plats de la merde mangez des hamburgers les gars mangez des hamburgers moi j'ai un consommer américain les gars allez bonne soirée à tout le monde ciao allez à plus merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous